Si, quelqu'un a touché mon portable, alors ça si, merci. Derrière. Tu sais, je devrais enregistrer, baisse-moi la télé, baisse-moi la télé, baisse-moi la télé, baisse-moi... Si t'avais pu passer la clare, bien plus correctement, parce que tu vois, là tu marches, tu reviens, tu... Et tu m'en mets plein partout. Bon, va me chercher l'aspirateur, c'est quoi. Je vais le passer l'aspirateur moi-même. Et ta chambre, ta chambre elle peut être emmerdée en bordel, elle peut être dégueulasse, elle peut sentir n'importe quoi, je m'en tape. Le problème, ce que tu veux pas comprendre, c'est que tu vas, tu viens, tu vas, tu viens de ta chambre à la salle et que tu fous le bordel dans mon salon. Et que moi, je reçois du monde et à chaque fois c'est à moi de passer l'aspirateur et je passe au moins quinze fois l'aspirateur par jour dans la maison, parce que dans ta chambre c'est le boxon. C'est ça que je veux te faire comprendre, Elodie, c'est que tu vis pas tout seul ici. Mais c'est bon là ? Elodie, t'as besoin que la télé soit allumée parce que tu la regardes pas. Alors baisse-la alors. Donc tu comptes sortir ce soir, c'est ce que je dis. Ok. Voilà, il y a la réponse. Anneau ? Je pense être arrivé au bout de ma patience et de ma capacité à gérer la situation et à gérer ma fille. Donc, ouais, je suis arrivé, je pense à un stade où vraiment là, j'en peux plus. Marielle a 34 ans, elle élève seule ses trois enfants des jumeaux de 9 ans, Maxime et Guillaume et Elodie, 13 ans, une jeune adolescente particulièrement difficile. Tellement difficile à gérer qu'Elodie est à l'internat la semaine. Sa mère ne la voit donc que le week-end. Nous sommes vendredi, 18 heures. Sa maman part la chercher à la gare et comme tous les vendredis, avant l'arrivée de sa fille, Marielle est angoissée. Je ne me pose plus la question tous les week-ends, de toute façon, je me pose plus la question de combien de temps ça va durer, combien de temps va se prendre le jonc et comment ça va... Est-ce que ça ne va pas dégénérer trop, trop, trop quoi ? Est-ce que je vais réussir à me contenir ? C'est plutôt ça. Donc, je ne sais pas. Donc là, elle va arriver, là. Elodie, la fille tant redoutée, arrive. Dans la voiture, les hostilités commencent. L'adolescente veut emprunter le téléphone de sa mère pour appeler une de ses copines. Donc, il n'est pas question que tu téléphones pendant trois heures. Je lui demande de me rappeler, non, je ne peux pas, parce que je lui demanderai de me rappeler, c'est un peu spontané de Fousia, pour lui dire de me rappeler. Et lui dire, je ne sais pas, je lui demanderai de me rappeler. Tu ne passes pas trois heures dessus. J'écoute ! Pour lui me rappeler pour... Pardon. J'écoute. Mais je t'écoute. Laisse-moi finir. Là, je dis simplement... Laisse. Tu ne passes pas trois heures parce que c'est un finistère. Week-end ! Elodie n'a que 13 ans, mais c'est le week-end et elle compte bien en profiter. La jeune fille a déjà tout prévu. Ce soir, c'est sorti avec ses copines, même si sa mère s'y oppose. Tout à l'heure, je me démaquillerai pour me remaquiller. Je ne vois pas trop l'intérêt. Parce que j'ai mal. Je n'ai pas de truc pour étaler, donc je vais me démaquiller, remetaler avec mon petit truc pour étaler les papas. Surtout le soir, pour aller où, on ne sait pas. Enfin, c'est pas grave. Parce que tu vas nulle part, ce soir. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Je me gère, madame, je me gère. Tu me gardes. Cela fait une semaine que mère et fille ne se sont pas revues. Mais comme à chaque fois, dès qu'elles se retrouvent, les rapports sont explosifs. D'autant que Marielle est seule à gérer ces conflits permanents puisqu'elle ne vit plus avec le père d'Elodie. Aujourd'hui, mère et fille ne parviennent plus à communiquer sans se disputer. Le week-end s'annonce tumultueux. Cette semaine, durant l'absence de sa fille, Marielle a refait les tapisseries de sa chambre. Elle espère que cela lui fera plaisir. Elle attend au moins un peu de reconnaissance. C'est raté. Mes posters ! Alors ? Elle a fait deux fois différentes choses. Alors ? Mes posters, tout ça, c'est pas mal. Mais où sont passées les autres posters ? Les autres posters, je les ai mis là parce que j'ai pas... Mais il faut les coller, justement. Mais pour l'heure, Elodie a des préoccupations plus importantes. Appelez une copine pour sortir ce soir. C'est bon de la chambre, hein ? Bof. Avec l'eau qu'on s'est donnée ? Ah mais... Oui, elle est bien ! Pourquoi faisais-je sur cette tapisserie deux fois ? Parce qu'en en avait pas assez. Ah bon ? Ça fait quand même plus joli, comme ça, là, que ta peinture de merde. Donc c'est pas mal. Ça fait joli, là, comme ça. Au jour d'aujourd'hui, devant Elodie, je suis panique, 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 impuissante, complètement impuissante. Je ne me sens même plus la mère d'Elodie. J'ai l'impression qu'elle est dans la toute puissance et moi je suis là, je suis spectateur et je... Ouais, c'est ça. Elle est dans la toute puissance et moi dans l'impuissance. Elodie ! Écoute ! Donc tu enlèves ton linge. Je sais que tu dois faire. Samedi matin, premier jour du week-end, Marielle ne ménage pas sa fille. Elle exige qu'Elodie s'occupe de son linge et fasse le ménage. Mais pour la jeune fille, ce n'est jamais le moment. Ensuite, tu auras ta chambre à fer. Ma chambre est très bien comme elle est. Quoi ? Ma chambre est très bien comme elle est. Tu peux passer l'aspirateur ? Ma chambre est très bien comme elle est. Il y a un aspirateur. Il n'y a pas de peur. Ben regarde au moins ce qu'il... Sa mère ne la lâchera pas de la matinée pour qu'elle passe l'aspirateur dans sa chambre. Je vais passer l'aspirateur, ma chambre est là propre. Alors, passe-le s'il te plaît avant... Je suis arrivée hier ! Tu l'as fait hier ! Non, je ne l'ai pas fait hier. Je n'ai pas eu le temps hier, Elodie. Alors s'il te plaît, passe l'aspirateur avant que moi j'en ai besoin. Ma chambre ! Mais c'est ce que je veux ! Mais Elodie n'a pas du tout l'intention de ranger sa chambre. Elle doit faire regarder la télévision et en faire profiter les voisins. Si tu pouvais me baisser la télé, s'il te plaît. Ah, c'est bien entier, je ne peux pas. Oui, baisse la télé, s'il te plaît. Ah, c'est bien, c'est bien entier. 30 secondes. Ah, elle est dans celle-là ! Elodie ! Oui, 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 30 secondes. Non, 30 secondes. Tu me fais ta chambre. Tu me passes l'aspirateur dans ta chambre. S'il te plaît, parce qu'il est déjà 11h15 et j'aimerais... Elodie, j'aimerais bien faire mon ménage aussi. Fais-le. Elodie, s'il te plaît, fais ton lit, regarde. Je vais le faire. Non, maintenant, tu peux le faire en écoutant de la musique. Et pas un don pour tous les voisins. C'est pas un don, hein. Non, non, c'est pas un don. Depuis toujours, Marielle a privilégié une relation mère-copine avec sa fille. Aujourd'hui, elle constate les limites de cette éducation trop permissive. Coucou ! Si t'appelles ça une chambre rangée, moi, je viens, mais on doit pas avoir la même idée du rangement. Elle ne parvient plus du tout à se faire respecter. Avec le temps, la jeune adolescente a pris le pouvoir à la maison. Aujourd'hui, c'est Elodie qui commande. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. En la provoquant, ou en criant dessus, ou en faisant un spray de pas l'écouter, moi, je sais qu'elle s'intéressera à moi, qu'elle viendra me voir, qu'elle me dira... Même si c'est pour m'engueuler, au moins, elle s'intéresse à moi. Parce qu'en général, quand je suis sage, elle ne s'occupe pas de moi, elle a raison sur moi et tout ça. Donc, si je l'apprécie, je sais que c'est pas bien de la provoquer, mais au moins là, à ce moment-là, elle s'intéresse à moi. Devant la situation, Marielle se sent seule. C'est auprès de sa mère qu'elle va chercher un peu de réconfort. Mais pour Annie, les torts sont partagés. Marielle doit faire des efforts à commencer par parler plus gentiment à sa fille. Si tu lui parlerais plus calmement, plus posément, tu crois qu'elle réagirait pas autrement ? Tu lui dirais, écoute, Elodie, ça fait tant de temps qu'on te demande de changer. Essaye de lui parler avec moi de hargne. En arrivant à la maison, au lieu de lui dire, fais-ci, fais-ça, mais ceci, fais-là, va faire-t'à-t'à-t'à-t'à. Pourquoi vous vous assoyez pas tous les deux ? Et puis lui dire, écoute, Elodie, si on parle à ta semaine, qu'est-ce que t'as fait ? Tes trucs à l'école, tes petits problèmes de petite fille, avec tes petits copains, tout ça. Mais c'est important pour elle, ça. Elle m'en parle, à moi. Je suis tout à fait d'accord, il y a des heures pour ça. Il y a une organisation dans une maison. Une maison, c'est pas une entreprise. Pour Annie, Marielle n'a pas su instaurer suffisamment de limites dans l'éducation de sa fille. Aujourd'hui, il lui faudra de la patience et beaucoup d'efforts pour retrouver une relation mère-fille plus sereine. Après tant de liberté, Marielle, après tant de liberté, Manon, tu voudrais que d'un seul coup, claque. J'ai pas dit d'un seul coup. Je voudrais que... Ton problème, c'est que tu ne sais jamais persévérer. C'est ton problème. Tu ne peux pas te voir comme elle me fatigue. Écoute, Marielle, elle te fatigue. En plus, elle est en pleine adolescence, là-même. Eh bien, justement. Si elle est en pleine adolescence, comment veux-tu ? Elle a besoin de toi. Quand on est adolescence, on a besoin de sa mère. Samedi après-midi, sur les conseils de sa mère, Marielle décide de faire un effort et emmène donc sa fille faire les boutiques. Cela fait plusieurs mois qu'elles n'ont pas partagé ses moments de complicité. Mais entre bonne résolution et envie de bien faire, la réalité va vite prendre le dessus. Et pourquoi pas des bottes en cuir avec des cuissards, le machin et tout. Non, mais taquée-là, j'ai le dit. 13 ans. Alors, ça, c'est encore pire. En plus, la couleur est horrible. Oui, j'ai parlé de la couleur, mais le truc est bon. Non, non, parce que tu as déjà ton filet de pêche, là, noire. Non, merci. Non, non, mais attendez. T'as vu ? Attends, c'est pas depuis 13 ans qu'il met ça. Elle s'habille trop, trop... Elle veut s'habiller en gamine de 16 ans, elle, à 13. Elle est encore pire. Non, non, attends. Ah si, il est rabissant, tout. Il est rabissant peut-être, mais t'as 13 ans. Élodie, t'en n'as pas 16. Oh, celui aussi, il est top. Ah, là, là, il est top. Ah, c'est, 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 c'est trop beau. Je vais essayer. Je vais essayer, voir comment il y va. Viens, viens, viens. Élodie, c'est pas la peine d'essayer, puisque sinon... Oh, non, non, non. Change, change, toi. Non. Allez, Élodie, on va pas faire une crise dans un magasin, s'il te plaît. On va faire une crise dans un magasin, mais je prends celui-là. On va pas faire une crise dans un magasin, change, toi. C'est égout. C'est égout, peut-être, mais tu as 13. C'est égout, mais tu as 13. Mais tu as 13. Non, tu t'habilles pas comme t'as envie de t'habiller. Tu t'habilles avec la permission de moi. Tu t'habilles avec ma permission. Une fois de plus, mère et fille n'ont pas réussi à s'entendre. Cette fois-ci, Marielle n'a pas cédé aux exigences d'Élodie. L'adolescente quitte alors le magasin sans attendre sa mère. Cette tentative de réconciliation se solde par un échec. Élodie est énervée. Marielle est déçue. Tu pourrais peut-être attendre un petit peu, là, non ? De toute façon, acheter quoi ? Acheter ce que t'as choisi, là ? Eh bien, c'est mes fringues. Moi, j'ai besoin de tes fringues. Mais moi, j'en ai 34, t'en as 16. Tu m'en as 13. Tu peux avoir 2 ans, je peux avoir 4 ans, tu peux avoir 50 ans. Je n'ai rien à faire. Oui, mais on n'achète pas des fringues à 16 ans. Tu pourrais m'attendre, déjà, il y a dû. On n'achète pas des fringues de 30 ans pour une gamine de 13. Il ne faut pas une gamme de 30 ans à porter ça. Et ça, alors, c'est pareil ? Mais c'est pas moi qui l'ai achetée, ça, alors, je te signale. Non, c'est toi qui l'as donné, c'est pas pareil. Oui, c'est ça, oui. Quand je m'engueule avec ma mère, ça me fait vachement, vachement, vachement mal au cœur. Parce que j'arrive le week-end et tout, et c'est pour m'engueuler avec ma mère. Et puis, quand je m'engueule avec ma mère, sur le coup, je suis vachement... Je suis une dernière cuire, je tiens, je tiens, je tiens, et puis je tiens tête. Et puis, quand je me retrouve tout de même dans ma chambre, je commence à pleurer, je commence à me dire, je crois que j'ai un peu trop forcé, j'ai été trop dure avec elle, ou... Des fois, c'est elle, mais même si c'est elle... Après, je vais m'excuser, je vais la voir, je fais, pardon, maman, tout ça. Puis, c'est pas marrant de j'engueuler avec sa mère. Le soir venu, les esprits ne sont pas calmés, bien au contraire. Marielle est encore déçue par la réaction de sa fille et contrariée de ne pas avoir su gérer la situation une fois de plus. Il est 22h, Marielle est à bout. La télé est trop forte, déjà, et du nid. Donc, tu baisses la télé, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, Elodie. D'abord, tu m'enlèves tes godasses... Mais, je suis dans ma chambre, mais laisse-moi tranquille, je regarde mon film. Elodie... Mais... Mais... Crie pas, baisse-moi la télé et enlève-moi tes godasses. Non. Enlève-moi tes chaussures. Tu vas pas me mettre tes chaussures, tantôt. Mais... Tu vas pas sortir, là, maintenant. Mais même, je suis tranquille, là, maman, mais tu sais. Voilà. Mais c'est trop fort. Quand c'est comme ça, tu baisses, s'il te plaît. Elodie. Mais... C'est bon, maintenant. Fais le réel et on fait tranquillement. Oui, ben... Je m'en fous, c'est la tête de ta gueule, là. Vas-y, lumière. Lumière. Merci. Elodie aimerait bien renouer le dialogue avec sa mère. Elle souffre aussi de cette situation. Elle va donc se confier à l'une de ses amies, Laina. La seule chose que je lui demande à ma mère, c'est qu'elle soit comme une mère avec sa fille, qu'elle sorte avec moi, qu'on fait des trucs entre mère et fille, qu'on va faire les boutiques, qu'on se raconte des histoires entre filles, qu'on va adapter un peu ensemble. Et puis, bon, des fois, je vais mettre entre copine en copine, tout ça. C'est tout ce que je lui demande. Et après, elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Si elle fait ça, au moins, je peux lui faire tout ce qu'elle veut. J'obéirai, je serai sage, je ferai le ménage avec elle, je l'aiderai, je serai toujours là pour elle. Si elle me fait ça, elle aura tout ce qu'elle veut après en échange. Le seul conseil que je te donne, moi, c'est de lui parler et de moi lui répondre. Oui. Je vais essayer. Oui, je vais essayer. Mais je vais lui parler ce soir et puis on verra bien le résultat. Élodie est bien décidée à parler à sa mère. Elle a même prévu un gâteau pour l'occasion. Mais la jeune fille n'a que 13 ans et ne trouve pas les mots. Impatiente, Élodie s'énerve. De nouveau, entre mère et fille, le ton monte. Elles ne se comprennent pas comme si elles ne parlaient pas la même langue. Donc là, maintenant, tu me dis, on mange le gâteau maintenant. Je te dis, attends 5 minutes. Et voilà, tu fais tout de suite la tronche. 5 minutes, ce n'est pas la mort. Tu peux attendre 5 minutes. Mais quoi faire ? Alors, fais quoi 5 minutes, là ? Quoi ? Tu peux attendre 5 minutes. Mais on va faire quoi pendant les 5 minutes qu'on va attendre ? Parce que quand on attend 6 minutes, c'est parce qu'il va se faire quelque chose avant qu'on commence le gâteau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avant qu'on commence le gâteau ? Eh bien, moi, j'ai peut-être des choses à faire avant. D'accord. Et je n'ai pas besoin, et je n'ai pas une obligation de te le dire. Je n'ai pas attendre que madame a fini son truc pour des heures. Madame, d'abord, c'est... Je suis ta mère, j'avais dit, donc tu ne me parles pas comme ça. Mais que maman, alors ? Si, si. Parce que normalement, si, c'est moi qui commande. Et si, ce n'est pas toi. Ça, tu n'arrives pas à piger. J'ai arrêté, je n'arrives pas à te faire plaisir. C'est clair. Pour 5 minutes. Tu piques une tire, c'est pour 5 minutes. Que je te demande 5 minutes. Je te demande, Elodie, pour la dernière des dernières fois, 5 minutes. Je vais fumer une plape, t'es contente ? Je vais fumer une cigarette. Je vais fumer une cigarette, je vais boire un café, voilà. C'est les 5 minutes que je te demande. Je mets mon chrono, alors, hein ? Fais vite. Quand 5 minutes sont passées, hein, t'arrêteras. Pour Marielle, c'est encore une dispute. Une dispute de trop. Marielle craque. J'en ai marre de son comportement, j'en ai marre d'être... J'en ai marre, là. Je suis fatiguée, là. Je suis fatiguée des ultimatums, je suis fatiguée de... Je suis fatiguée de tout ça, là. Non, je joue, je suis fatiguée. Je sais pas comment l'apprendre. Je me suis mal prise du début quand elle est née, c'est clair. Mais plus ça va, plus... Plus c'est dur, quoi. Plus elle est arrogante, et... Même si j'essaie de faire des efforts sur... Toute la façon de lui parler, tout ça, je pense pas que je... Là, je lui demande... Enfin, je me dis, là, je suis en train de discipliner une gamine de 13 ans, quoi de me laisser 5 minutes ? Ça fait 11 minutes. Ça fait 11 minutes. Je suis désolée, il le dit, ça fait 11 minutes, je te pardon. Mais je t'ai laissée. Ouais. Ah oui, tu m'as laissé 11 minutes, quoi. Au lieu de 5 minutes, je suis désolée. Pour les 6 minutes de retard, je suis désolée. Non, c'est pas ça. Je te disais juste... Mais tu me disais juste que j'ai 11... Je t'ai demandé 5 minutes et... Non, c'est pas pour ça que tu dis ça. Le lendemain matin, mère et fille se rendent compte qu'elles sont passées à côté d'une possible réconciliation. Alors Marielle tente d'amorcer le dialogue. Tu sais quoi, ce que j'aimerais, là, maintenant, là ? C'est que... C'est que tu fasses un peu le bilan de ce qui s'est passé tout le week-end, là. Tu vas être une semaine partie, là. Ce serait pas mal, quoi. Que tu réfléchisses tout ce qui s'est passé ce week-end. Pourquoi faire ? Élodie, fais le bilan un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end. Je vais m'emmerder à faire un bilan. Bah oui, mais si tu veux pas faire des... Tu me demandes de faire des efforts, Élodie, pour que ça marche entre nous, mais quand je te demande d'en faire, tu m'envoies balader. Là, on est dans un super parc, on est tranquille. J'ai pris un peu de temps pour toi, là, pour discuter avec toi. Tu m'envoies balader. Je te parle gentiment, là. Touchée par les paroles de sa mère, Élodie ne sait pas quoi répondre. Et préfère le silence. Tu crois que les choses se font comme un claquement de doigts ? Parce que si on le met du ciel, ça le fait. Ah bah alors, maison du tien pour déjà changer de comportement, alors. Toi, tu voudrais qu'on change de... Tu voudrais que les gens changent de... Moi, la femme, je suis avec toi, je suis comme ça. Avec Tata, avec moi, je suis pas comme ça. Avec ma vie, je suis pas comme ça. Avec Kiki, je suis pas comme ça. Avec le verset, je suis pas comme ça. Avec personne, je suis comme ça. Elle est bien avec toi. Alors, pour que ça change, fais des efforts, et moi, j'en ferai aussi. C'est foutu, t'as-tu ? Vous êtes déçus ? Déçus, hein. Je suis déçus parce que... Mais bon, je m'en doutais, hein. De toute façon, je pense qu'elle a passé un week-end difficile, et puis on s'est pris tellement la tête depuis Vamboni que c'est clair qu'elle est pas en état de parler, et puis que moi, ni de m'écouter, et que moi, je suis pas en état de lui parler non plus, et ni d'écouter, quoi. Donc, voilà, quoi. Non, mais là, franchement, son attitude, là, j'en ai... Je vais me faire des efforts, quoi. Mais ça, là... Bon, il le dit, s'il te plaît. J'ai vu le regret de... de... n'ai pas eu le courage de lui parler... au lac. J'aurais voulu lui parler, mais... ça a bloqué. Je sais pas. C'est comme si j'avais une grosse boule en moi et j'ai pas réussi à lui dire en face. J'avais peur. C'est pour ça. C'est la fin du week-end. Dans quelques heures, Elodie repart à l'internat. C'est un nouveau week-end gâché pour Marielle et sa fille. Pourtant, contre toute attente, Elodie se décide enfin à parler à sa maman. Je voulais dire tout à l'heure, ben... C'était que j'en avais marre... qu'on... qu'on se dispute et tout. Parce que... Moi, je peux plus vivre comme ça. Quand tu me cries dessus, moi, ça me met pas en colère du tout. En fait, je faisais esprit de t'embêter. C'était pour que tu t'intéresses plus à moi. J'aime pas te dire tout ce que je te dis, Elodie. Mais... Mais franchement, je... Je vois pas d'autre solution non plus, quoi. Pour moi, c'est aussi un cri d'alarme et c'est aussi ma façon de... de m'exprimer avec toi, quoi. Parce que je vois pas d'autre façon. Ce qui est bien, c'est que t'en as marre qu'on s'engueule. Et moi, j'en ai vraiment marre qu'on s'engueule aussi. Ce qui est bien, c'est que tu veux qu'on ait des rapports mère-copine, mais mère d'abord, copine ensuite, et qu'il faut que tu te mettes dans la tête que tu aies ma fille et que c'est moi ta mère et tu me dois l'obéissance. Moi, je te dois le respect, tu me dois le respect, mais je t'en supplie, Elodie. Je veux plus qu'on se dispute comme on se dispute là et je te jure que je ferai des efforts. Ça sera pas du jour au lendemain, mais je te promets que je ferai des efforts. Mère et fille sont émues. C'est la première fois qu'elles arrivent à se parler sans heurts et sans cri. Mange-moi, je l'aime. C'est ma fille. J'avais 13 ans qu'elle m'embête, mais presque 14, mais je l'aime quand même. T'as pas sorti les poubelles comme je t'avais demandé à midi. Chez Emmanuel et Thierry, c'est madame qui dirige et qui s'occupe de la maison. C'est pas du milieu. Ouais ? C'est pas du milieu. Arrête de marcher, laver tes pantoufles, c'est dans la poussière, t'emportes partout. Théo, arrête ! Allez, range, Théo ! Dépêche-toi ! Théo, je te dis dans la boîte ! Et ça peut te faire quoi que je refasse le lit ? Elle, c'est comme ça. Elle voit pas autrement, tu le sais. Ramasse ! C'est pas compliqué, je suis pas obligée tout le temps de te mettre une liste. C'est parti ? Attends, attends. Ça va partir, je crois. Coucou ! C'est qui ? 19h, Thierry rejoint Emmanuel et son fils Théo. Il a travaillé 9h aujourd'hui dans un atelier de menuiserie, mais cela n'a aucune importance pour sa femme. Fatigué ou pas, il y a des règles à respecter, comme par exemple, toujours ranger ses clés et le manteau au bon endroit. Des clés. T'as un manteau ? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? J'allume la télé. Pourquoi t'allumes la télé ? Parce que j'avais le regard à la télé. Non, je crois pas. Non, non. Quoi ? Tu te fous de moi, non ? Pourquoi je me fous de toi ? Tu le sais très bien. Pourquoi ? Parce que sur le canapé, il n'y a pas de plaid et t'as assis avec tes affaires du travail. C'est un petit peu de poussière. Non, c'est pas un petit peu de poussière, non. Tu veux pas que je m'en sois par terre, quand même ? Eh bien, tu vas te doucher. Tu veux pas que je m'en sois par le canapé ? Ouais. Voilà. Ça l'ira pas au canapé. Je lui ai pas dit non plus forcément d'aller se doucher immédiatement. Dès qu'il rentrait du travail, il aurait pu souffler un peu. Mais s'il avait pris l'initiative d'aller chercher une serviette ou quoi que ce soit pour s'asseoir sur le canapé, peut-être que j'aurais rien dit et que j'aurais pas été aussi agressive. J'aime bien que chaque chose soit à sa place, mais à ma façon, en fait. L'entrée du travail, comme ça, m'engueuler directement sur... Parce que j'ai laissé mon blouson directement, parce que j'ai laissé la bouteille de sirop sur le buffet. C'est pas pressé-pressé, c'est pas la seconde. J'aurais pu me poser cinq minutes. Je suis pas obligé de... Et puis c'est pas un petit peu de poussière sur mon pantalon qui va tâcher le canapé. Tu commences à quelle heure le boulot ? À 8 heures. Ça fera des vacances un peu. Ouais, attends, tu rentres, tu gueules. Ça fera un peu de vacances. Eh bien, c'est comme ça, de toute façon, c'est pas trop mal. Je le sais, ça fait 5 ans que je le sais. Emmanuel est très à cheval sur l'état de propreté de son appartement. Chez elle, c'est une obsession. Emmanuel passe au moins 2 heures tous les jours à aérer, aspirer, nettoyer ou frotter son intérieur. Emmanuel travaille à mi-temps, elle ne commence qu'à midi. Elle pourrait alors profiter de sa matinée. Mais le ménage est une priorité. Si elle ne le fait pas, elle culpabilise. Je passe un coup, même si c'est pas grand-chose. C'est vraiment le grand ménage. Tout, d'abord, c'est le salon. Après, c'est ma chambre. Après, c'est la chambre du petit. WC, salle de bain, couloir. Après, je ferme tout. Je me douche et je monte au travail. Tous les jours, c'est la même chose. Je suis jamais partie de chez moi sans avoir fait mon ménage. Jamais. Pour moi, c'est pas un inconvénient. C'est plutôt un besoin que j'ai. Parce que quand je rentre chez moi, c'est propre. Ça sent bon. C'est rangé. Et puis, si je viens avec quelqu'un à l'improviste, on ne critiquera pas mon intérieur. Tout doit être rangé avant qu'Emmanuel quitte l'appartement. Théo, qui n'a que deux ans et demi, doit aussi faire sa chambre. J'ai dit dans la boîte, Théo. Théo, je t'ai dit dans la boîte. La chambre, ça m'arrive de la ranger deux à trois fois par jour, des fois plus. Ça me dérange de voir sa chambre en bazar alors qu'il pourrait l'avoir rangée. Allez, vite. Allez, mets-le là. Il y a une barrière là, sa chambre, en fait, pour qu'il ait une limite pour s'amuser. La barrière est aussi là pour empêcher Théo de disperser ses jouets dans tout l'appartement. Emmanuel ne le supporterait pas. On rachète la chambre d'abord. Théo, je range, je ne sais pas pour que tu dis. Dépêche-toi. Dépêche-toi, maman va aller travailler après. Dans la matinée, Emmanuel aura consacré près de deux heures pour son ménage et à peine dix minutes pour elle. Il ne reste que trente minutes pour s'occuper de Théo, qui, à force de voir sa mère passer l'aspirateur tous les jours, veut faire comme elle. Attends, attends. Coucou ! 11h30, Géraldine, la cousine d'Emmanuel, vient la chercher pour l'emmener au travail. Même si elles sont de la même famille, Géraldine ne comprend toujours pas l'attitude d'Emmanuel. Je finis, je finis. Ouais ? Ouais. OK. J'arrive. Qu'est-ce que t'as fait ce matin ? Non. Là y est, j'ai fini. Ouais ? Ouais, j'ai fait le ménage. Ben, comme d'hab. Mais quoi, comme d'hab. Tu lui as mis l'aspirateur ? Eh bien, c'est lui qui l'a voulu. Ouais, voilà. Tu le sais comment il fait le matin, non ? Quoi ? Il te demande le balai chez toi. Eh oui. Je ne l'ai pas forcée. Oui, c'est l'aspirateur. Des fois, tu en fais un peu trop. Un peu, tu ne trouves pas ? C'est quoi que tu appelles un peu trop ? Je ne sais pas, la moindre poussière, tu gueules. Tu tomes un truc par terre, ça gueule. La télécommande, elle n'est pas à sa place, ça gueule. Ben ouais, mais c'est des habitudes que j'ai, tu le sais. Oui, c'est des habitudes que toi, ouais. C'est des habitudes que j'ai, tu le sais très bien. Je le sais. Mais bon, mais tu ne te plains pas quand tu viens que c'est propre ? Non, je suis d'accord. Mais bon, il y a un minimum après. Ce n'est pas obligé que tout soit fait à la minute près, tu vois. Oui, mais bon, c'est toi, je le sais. Je le fais le matin et après, je suis tranquille. Allez, viens, on va monter dans la voiture. Mais Emmanuel ne s'arrête pas là pour la propreté. Même dans la voiture de sa cousine, elle ne peut s'empêcher de critiquer. Toi, par contre, tu n'as pas oublié de faire l'emménage dans ta voiture, par hasard ? Non. Ça ne te dérange pas ? Non. Ben, que veux-tu ? Moi, je suis toute seule, je n'ai pas d'enfant. Je peux fumer dans la voiture. Là, tu as de la terre, tu as des miettes partout, des cendres partout. Ça te gêne qu'il y ait de la poussière ou des trucs comme ça ? Mais ce n'est pas que ça me gêne, mais disons que si c'était la mienne, ça n'y serait pas. Oui, mais ce n'est pas la tienne. Le week-end, tu t'ennuies, mais tu passes l'aspirateur d'aventure. 22h30, Emmanuel et Thierry rejoignent Jérémy et Aurélie. Ce sont des amis proches qui connaissent bien la situation. Amicalement, ils appellent même Emmanuel la maniaco-dépressive. Mais derrière cette boutade, ses amis tentent de faire comprendre à Emmanuel que sa vision de la propreté est peut-être un peu trop excessive. Qu'est-ce que vous racontez ? Il y a juste une question comme ça. Pourquoi tu fais le ménage tous les jours, sachant que la veille, tu l'as déjà fait ? Alors que c'est déjà propre si tu as fait ton ménage la veille. Oui, mais bon, le midi, tu manges, tu fais tomber des miettes. Le soir, tu manges, tu fais tomber des miettes. T'as le petit qui mange des gâteaux, il met des miettes aussi. T'as la chienne. Il met des miettes, il met des miettes. D'accord, des miettes à l'aspirateur, ça part. Ça ne fait pas de tâche par terre. Mais elle va quand même passer la sœur Pierre, il n'y a pas une tâche par terre. C'est un besoin que j'ai de toute façon. Si tu vois la tasse, tu m'expliques qu'est-ce qu'elle a à foutre là. Tu bois autre chose. Mais elle est bien, puis ça, c'est la tasse de ma mère. Voilà, alors là, tu ne bois plus, tu as besoin de la laisser sur la table. J'ai deux verres que je ne bois plus. Oui, et bien alors, tu as besoin de les laisser sur la table. Ils sont très bien devant moi. Non, moi, je suis désolée, tu les prends, tu les prends et tu vas les foutre dans l'évier. Ça va me gêner en quoi ? Ça va te faire quoi de te lever, de prendre 5 secondes ? Mais Manu, on est tous à table. Mais oui, bon, il ne s'en sert pas des verres. Je suis levé depuis 5 heures du matin et je n'ai pas envie de me casser les pieds, ramener un verre tout à l'heure. Si ce n'est pas fait maintenant, ce sera fait après. Ce n'est pas gênant que les verres soient là. Ça ne vous dérange pas. Théo, il s'est levé à 5 heures ce soir. Il s'est levé de la 6 à 5 heures. On l'a recouché, il était 7 heures et demie. Elle a fait le lit. Qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit défait ? Théo, il jouait 5 minutes. Il vit de tous ses jouets. C'est 5 minutes après Manu re-range. Mais ça va être revidé dans 5 minutes avec Théo. C'est un gosse de 2 ans. C'est normal. Mais non, il faut qu'elle re-range tous les 5 secondes derrière. Pas tous les 5 secondes. Attendez, je ne suis pas non plus fada. Combien de fois tu as été ? Je ne suis pas fada non plus. Je ne range pas toutes les 5 minutes. Tu es dans la chambre Théo, je ne jette pas tes jouets par terre. Pourquoi tu as été faire son lit à 7h30 ce soir, sachant que tu le couches à 8 heures ? Il y a quelqu'un qui vient à 7h15 à l'improviste. Quelqu'un qui est des amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui vient à l'improviste, ça fait combien de temps qu'on les a pas vu ? Mais si ça te gère le temps, tu fermes la porte de la chambre et puis voilà. Mais non, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Par exemple, ils n'ont jamais vu l'appartement. Ils veulent visiter. Mais c'est la chambre d'un petit garçon de 2 ans. Je n'arrive pas en fait à faire la part des choses. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils me reprochent ça. Alors qu'à mes yeux, c'est plutôt une qualité qu'autre chose. Donc ça m'énerve quand on me critique par rapport à ce que je fais chez moi. Je le fais chez moi, je ne le fais pas chez les autres. Samedi matin, week-end ou pas, il faut tout briquer. 9h, Thierry ne travaille pas aujourd'hui. Il est de corvée de ménage. Pourtant, Emmanuel a déjà tout nettoyé hier. Fais comme d'habitude, la poussière en premier. Tu me montes les chaises, s'il te plaît, sur la table ? Ouais. Le seau, s'il te plaît. Tu les mets dans le placard, les chaussures ? Il fait beau aujourd'hui quand même. Quoi ? Il fait beau aujourd'hui quand même. Ouais. Ça serait bien qu'on aille tous se promener, là, non ? Maintenant ? Bah ouais. Que là, il fait beau maintenant et cet après-midi, il n'en sait rien. Non, on le fait ce matin, après on est tranquille. C'est bon, il est propre, ton tapis, là. Quoi ? Il est propre, ton tapis, hein. Tu vas l'user à force d'y passer dessus. Tu ne les as ramassées, les feuilles de la plante ? Je les ai mis dans le pot. T'es chier, tu ne pouvais pas les mettre à la poubelle ? Eh bien, ça fait quoi ? C'est les feuilles de la plante, ça ne va pas... Et ça te coûtait quoi de les mettre à la poubelle ? Ça coûtait quoi de les laisser dans la plante, hein ? Ça fait vachement propre, toutes les failles dans le pot, comme ça. Afin d'éviter tout conflit, Thierry fait tout ce que demande Emmanuel. De toute façon, avec ou sans lui, Emmanuel passera le temps qu'il faut pour nettoyer et rien ne la détournera de son ménage. Même Théo, il en a marre que tu ranges. Il a dit, on va ranger ta chambre ou il s'est mis à gueuler ? Non, il veut l'aspirateur, attends. Il est traumatisé, ce gamin ? Ouais, c'est ça, ouais. Deux ans, il passe déjà l'aspirateur, attends. C'est pas logique, hein ? C'est lui qui a envie, je ne le force pas, attends. Oui, après, tu vas le passer, mon père. Je ne comprends pas quand Thierry me dit que, par exemple, entre guillemets, je traumatise le petit, puisque, pour lui, c'est grave que le petit s'amuse avec l'aspirateur ou s'amuse avec le balai. Je le laisse faire, je ne vais pas l'en empêcher. Je ne vois pas, en fait, où est le problème, quoi. 15h30, Thierry est en compagnie de Frédéric, le parrain de Théo. Emmanuel va rentrer du travail et, comme toujours, quand Emmanuel arrive, c'est l'inspection générale. Qu'est-ce que vous avez fait ? Pas rien de choses. Oui, j'avais remarqué. Oui, j'avais remarqué, forcément. T'as pas fait le lit. Et pourquoi ? T'étais où ? Je suis parti manger au restaurant. Ah ouais, ah ouais, non, mais là, vous me faites halluciner. Le truc que j'adore, le lit, il n'a pas été fait. Kaline, elle a bu dans sa gamelle. Il y a de l'eau dans la cuisine. Tu ne veux pas que j'ai... Il n'a pas le droit de voir, c'était pas au chien, là. La menthe, elle est sur le bord. Mais on s'en sert. Ben, tu ne peux pas la mettre sur la table. Les DVD, tu vas me dire que tu t'en serres. J'ai regardé. Ah oui, j'ai regardé. Tu ne peux pas les ranger, tu as fini de les regarder. Oui, tout à l'heure, j'ai rangé avant de partir. Tout à l'heure avant de partir, voilà. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire immédiatement, hein ? 30 minutes plus tard, Frédéric est parti. Emmanuel ne peut s'empêcher de ranger, nettoyer la cuisine et passer un coup de balai. Partir en laissant l'appartement comme elle l'a trouvé, lui est absolument insupportable. Pourtant, la famille n'a pas beaucoup de temps. Il faut passer voir la mère d'Emmanuel. Elle, au moins, la comprend. Véronique a les mêmes manies. Coucou, mamie. Ça va ? Oui. Et vous ? Thierry, là, depuis quelques jours, là, tu as fait deux mois, là, avec les voisins. Moi, c'est surtout les voisins. Oui, mais toi aussi, parce que tu disais que tu en avais marre, parce que je suis tout le temps en train de nettoyer. Tu en as marre, tu aimerais que des fois, je ne fasse pas le ménage, passer plus de temps. Ils gueulent parce que je fais le ménage, quoi. Mais c'est bien d'être comme ça, c'est... Il y a une certaine limite à ne pas dépasser non plus. Elle a été habituée comme ça, elle est... Eh bien, elle est habituée comme ça. C'est dans les gènes, peut-être. Encore, oui, par rapport à moi, t'as pas trop à te plaindre. Parce que moi, à un moment donné, personne ne venait. Oui, mais... Ah, je ne suis pas à ce point là. Personne ne venait. C'est pour ça que je dis qu'elle est aussi manière que vous, mais pas au point de ne pas faire venir les gens. 20h15, Emmanuel travaille. Thierry, lui, est resté à la maison. Il en profite pour repasser, au moins quand sa femme n'est pas là. Elle ne peut pas critiquer sa façon de plier le linge. Mais il faut faire vite. Dans deux heures, Emmanuel sera de retour avec des copines pour une soirée pizza. Regardez, j'ai trouvé des filles. Tu enlèves les télécommandes, s'il te plaît, le programme. Ok, je n'ai pas les télécommandes. Mais c'est bon, on va voir l'apéritif. T'as pas besoin d'avoir les télécommandes sur la table. Mais si, pourquoi... Allez, vas-y, enlève les bords. Les deux chaînes. Enlève-les, s'il te plaît. Le téléphone aussi, tu veux que j'enlève ? Oui. Vous voulez voir quoi des filles ? Emmanuelle vient de renverser une goutte à côté. Immédiatement, elle se sent obligée de nettoyer toute la table. Ça va te faire des traces. Au cours du repas, ce petit détail a été le prétexte pour une conversation sur les manies d'Emmanuelle. A la fin de la soirée, Emmanuel tente de se justifier. Je conçois que ça peut vous embêter, que je me lève, que je débarrasse. Ça y est, c'est parti, elle est bée. Mais bon, ben ouais, mais si j'ai envie de le faire, je le fais. Pourquoi t'essuies ? Oh, merde. Dans une demi-heure, tu vas devoir essuyer. Mais bon, c'est pour... T'auras l'heure refaire avant demain matin, au moins deux ou trois fois. Mais non, je ne vais pas le refaire deux ou trois fois. Mais tu vois ce que t'es en train de faire à la différence de moi. C'est pas les tâches qu'il va y avoir sur la table, après, là. À la différence de moi, là, t'es en train de passer ton éponge, moi, je reçois du monde chez moi, la nappe, la table, elle sera débarrassée le lendemain. Ou elle sera débarrassée une fois que vous serez partie. Et le reste du ménage, ça fait le lendemain, quoi. Je te l'ai dit, c'est moi, c'est... Je veux que vous soyez bien, que ça soit propre. Mais Manu, on ne vient pas chez toi pour ton ménage. On sait ce que tu vaux, on sait t'apprécier à ta juste valeur, quoi. T'as pas besoin de tout cet attirail pour qu'on t'apprécie, quoi. Ça m'énerve, moi aussi, il ne faut pas croire. Des fois, je le dis, j'en ai marre de ranger tout le temps. Un jour, je vais avoir un coup de blouse, je vais dire, j'en ai marre de ranger, j'en ai marre de faire la boubonne. Mais c'est des passages que j'ai, en fait, parce qu'après, même si c'est un passage que j'ai, je sais que le lendemain, ça ira mieux et que je recommencerai quand même. Après ces mots, et en accord avec Emmanuel, un psychologue vient rendre visite à la famille. Le but, voir Emmanuel dans son environnement, voir ce qui la dérange, ce qui la perturbe si elle ne fait pas quotidiennement le ménage. Tu dis bonjour ? Bon, allez-y, rentre. Je vois que vous avez mis, Thierry, les revues bien comme il faut. Il ne faut surtout pas qu'il y en ait une qui dépasse, là. Si je peux me permettre, si je la mets comme ça, ça vous convient ? On peut le faire comme ça ? Non. Non, en soi, pour vous, peut-être, ce n'est pas dérangeant, mais c'est vrai que pour moi, le livre va être comme ça. Je vais arriver du travail, je vais venir le ranger, quoi. D'accord, qu'est-ce qui peut être dérangeant, là ? Qu'il ne soit pas à sa place. Je vois, Thierry, là, qu'est-ce que vous avez fait, là ? C'est une habitude. Ça, vous le faites surtout parce que vous savez que, elle, de toute façon, elle va le remettre au droit, finalement. C'est très bien qu'on va le faire. Ok, ok. Je peux vous donner ce que vous ressentez, si on le met de côté, justement ? Ça m'énerve. Ça va m'énerver parce que ça ne sera pas à sa place. Vous êtes peut-être quelque part consciente que c'est un petit peu « absurde », entre guillemets. Oui, voilà. Mais vous ne pouvez pas forcément vous empêcher de le faire. Voilà. Je sais que ça peut être con en parlant poliment, mais même si je le sais, je vais le faire quand même. Pour comprendre le comportement d'Emmanuel, le psychologue s'attarde sur les détails qui dérangent, comme les rideaux, par exemple. C'est clair que je vais aller le faire derrière lui, hein ? Oui. Mais c'est clair et net. Qu'est-ce qu'il... Vous pouvez me dire ce qu'il ne va pas avant de le faire, hein ? T'as des trucs, il y a des écarts comme ça, l'autre, t'as des écarts. C'est pas... C'est pas flash. C'est pas flash, mais je m'en fous, moi, je le vois. Ça vous énerve. Et encore, qu'est-ce qui pourrait se passer, là, finalement ? Si on le laissait comme ça ? Non, on va... Non, moi, je le laisse pas comme ça, je le fais. Je le laisse pas comme ça, je le fais. Et quand Thierry veut intervenir, Emmanuel réagit violemment. Quoi ? Je t'ai pas dit qu'il fallait qu'il touche au milieu. Je t'ai pas dit qu'il fallait qu'il touche au milieu. Comment il faut qu'il soit pour vous ? Ah, il est bien. Et là, il avait un rideau plus écarté que l'autre, donc... Je sais pas, enfin, moi, ça me convenait pas. Quel est votre discours par rapport à elle ? Non, je dis pas que... Si, maniaco-dépressive, vous l'appelez. On l'appelle tous la maniaco-dépressive. Vous employez mani, on parlera plutôt de toque, hein, donc d'obsession, c'est-à-dire que j'ai l'obsession de la propreté, il faut que ce soit propre, et pour réagir vers cette obsession, il faut que je compulse, et donc il faut que je range, que je mette bien tout en ordre. Ce qui va aggraver, justement, les rituels, c'est votre participation, finalement, à tout ça. C'est-à-dire que vous, vous allez justement, on l'a vu par rapport à différents exemples, vous allez rentrer dans ces rituels, et même vous commencez à prendre ses propres habitudes. Ça sera pas du jour au lendemain, quoi, parce que même là, tout à l'heure, même après cette conversation, je vais être consciente que je vais faire des concessions, mais c'est clair que j'ai pas fini mon ménage, la première des choses que je vais aller faire, c'est aller finir mon ménage, quoi. Je vais pas le laisser comme ça. Emmanuel sait qu'il faudra du temps pour surmonter ses obsessions. Pour l'aider, Thierry devra de son côté être intransigeant avec sa femme pour rétablir l'équilibre au sein du couple. Les meufs à un string, là, qui dansent, qui bougent leur cul à la télé, pour moi, c'est des putes. Franchement, t'as un humour... C'est même pas marrant. Vas-y, t'as envie de te faire plotter, ça, si tu veux ? Eh ben, vas-y, mets ton tilt. Si t'as envie de te faire toucher de partout, vas-y. De toute façon, j'ai le droit de mettre autre chose, ça fait la jupe. Toi, ça y est, je te donne ça, faut que... Tu prends tout, 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 tu prends... Ça y est, c'est la teuf. 17h, Fanny sort du lycée, elle est en première. À l'heure où ses copines rentrent chez papa-maman, Fanny rentre chez elle. Car depuis un mois, elle habite avec son petit copain, Mickaël. Il a trouvé un travail d'intérimaire, il est manutentionnaire, et pendant que Fanny est à l'école, il gagne l'argent du ménage. Mais à 18 et 21 ans, la vie de couple n'est pas toujours facile. Au bout d'un mois, tout juste, Fanny remet déjà en cause cette cohabitation. Mickaël est très possessif, parfois d'une jalousie excessive, et la jeune fille a du mal à le supporter. Ce soir, Fanny et sa sœur ont décidé de sortir en boîte. Reste un problème, et pas des moindres, Fanny veut mettre un kilte, mais Mickaël ne veut pas qu'elle sorte en jupe. Il craint qu'elle ne se fasse draguer par tous les garçons. Les mecs, ils ne savent pas, les mecs. Ils ne savent pas si le mec, voilà, il se dit, si il faut, elle ne fait pas la... Tu vois, elle fait la timide et tout, mais si il faut, voilà, c'est une grosse... Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, voilà, eh bien... Eh bien, voilà, il y en a, ils vont s'acharner, tu vas voir. Ça va partir en couille, et vas-y, mets ton kilte, mets ton truc là, et bien, tu vas voir. Parce que je vais te dire, t'as vu ? J'avais raison. Tu vas faire un, ouais, 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 ouais. Eh bien, je vais te dire, ben, ouais. Et après, je vais faire la gueule. Après, tu vas te vénère, et après, ça va partir en couille, et voilà. Il y a des pervers, ils vont être à 10 grammes, après, il y en a, ils ne calculent pas, ils touchent, tu vois, ils font... Ils s'en foutent. Après, ils mettent des mains, ils font partir des mains par-ci, par-là. Et voilà, et bien, tu vas voir. Vas-y, t'as envie de te faire plotter, ça, tu veux ? Eh bien, vas-y, mets ton kilte. T'as envie de te faire toucher de partout, vas-y, tu vas en profiter, t'inquiète. Mais t'es taré, je préfère. Non, ben non, je suis pas taré, c'est tout. Moi, tu le fais pas, tu le fais pas avec moi, c'est tout. Je vais te mettre un pantalon. Pourquoi ? Tu vas me mettre un pantalon, tu vas faire la gueule toute la soirée ? Je vais pas faire la gueule, je ne sais pas. Eh bien, qu'est-ce que tu t'en fous de mettre un pantalon ou une kilte ? Qu'est-ce que ça te fait, toi ? Eh bien, moi, je préfère un kilte. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les gens, ils me disent « Ah, celle-là, elle est bonne avec son kilte. » Mais arrête de dire ça. Je sais pas, mais pourquoi tu veux mettre un kilte ? Je sais pas, c'est dégueulasse de dire des trucs comme ça. Mais pourquoi tu veux mettre un kilte ? Pourquoi ? Parce que j'aime bien, c'est tout. Si j'ai envie d'en mettre un, j'en mets un. Eh bien, vas-y, mes amis. Non, c'est parce que toi, tu veux passer pour quoi ? Non, moi, j'avais pas envie de sortir en boîte, eh bien, je sors en boîte. Je dis pas... C'est toi qui me l'as proposé, alors arrête. C'est pas moi qui te dis en sorte. Eh bien, je l'ai proposé pour quoi ? Pour te faire plaisir. Eh bien, alors ? Eh bien, alors, au moins, tu vois, si je te fais plaisir, ne me dis pas, en plus de ça, ouais, j'ai mis un kilte. Ah, sûr, ça y est, c'est la fin du monde, après. J'ai le droit de me maquiller, au moins ? Vas-y, exagère pas. Je te dis juste, tu mets pas le kilte. Maintenant, après, tu fais ce que tu veux. Ouais, ben, Mika, il veut pas que je m'habille comme je veux pour sortir. Bon, c'est vrai que d'un côté, je le comprends, quand même. Mais d'un autre, si je suis jeune, je vais pas faire ça quand j'aurai 40 ans. Là, j'en ai 18, donc tant que je peux m'habiller comme je veux, je pense que je peux le faire. Habiter son papa et maman, c'est aussi assumer les tâches ménagères soi-même. Fanny déteste ça, Mikaël, encore plus. Ce soir, il faut repasser sa chemise, et Mikaël fait tout pour échapper à cette corvée. Ça sert à rien, je vais tout cramer. Je vais faire les plis et tout, moi, j'y arrive pas. Je m'appelle pas ma grand-mère aussi. Ouais, c'est ce truc que je sais pas faire. Après, je fais la vaisselle, je sais tout faire, après. C'est pas compliqué, tu vois, mais ça, je sais pas. Tu vois, pour repasser une chemise, c'est pas la fin du monde, tu vois. Si ça veut le faire, je le ferai, je m'en fous. Pour mettre fin à la discussion, Fanny se résout à repasser la fameuse chemise. Ben, elle est où ? Je veux juste que ce soit minimum, tu vois, pour pas taper là-haut, quand même. Ben, je vais faire mon possible. Voilà, non, je m'en fous, tu vois, du moment qu'il n'y a pas des plis abusés dans le dos ou quoi, c'est bon. Ouais. J'ai trop chaud, là. La chemise n'est toujours pas repassée. Mikaël s'impatiente. T'as pas fini encore ? Regarde, je sais pas repasser, j'arrive à repasser la chemise. Mais tu t'insures mieux que moi, déjà, tu vois. Les chemises, je n'y arrive pas. C'est l'instinct féminin. Voilà, c'est ça. Ben ouais, écoute. Chacun a ses petites spécialités. J'ai jamais fait son lave. De toute manière, après, je vais m'asseoir en bois, t'es va être froissé. C'est vite fait, t'as vu, c'est pour, voilà, pour faire style que ma chemise, elle est un peu repassée. Voilà, que ça fasse pas clochard. Je repasse jamais parce que je viens de pas repasser. Ben, pour une fois, c'est bon. Moi, je crois que tous les jours, je fais des trucs qui me plaisent, quoi. Pourtant, je l'ai fait. C'est bon, pour une chemise, il faut pas en plus prendre le temps. Oh, mais j'ai rien dit. Non, mais si, t'as pas de te plaindre plus tard. On dirait que ça y est, c'est la fin du monde, t'as repassé une chemise. Pardon ? Non, je dis pas que c'est la fin du monde. Ben ouais, ben alors c'est bon. Mais c'était, franchement, c'était trop facile. Même toi, t'aurais pu le faire. C'est bon, on va me parler, assure une chemise. T'imagines les proportions que ça prend, une chemise ? Minuit, Fanny et Mickaël arrivent enfin en boîte. Il s'est rabattu sur un jean et un débardeur. Mickaël lui a choisi en plus une chemise qui lui a fait promettre de ne pas retirer. Le débardeur en dessous est jugé trop à friolant. Ah, c'est ma côté. Ben là, c'est plus gros, là. Dès leur arrivée, Fanny va danser. Mickaël, lui, reste dans son fauteuil avec ses amis et sa maman qui les a rejoints. Étonnamment, il ne jette que quelques regards discrets sur Fanny qui se déhanche sur la piste. Je la regarde pas, moi, qu'elle danse parce que... Parce que j'ai peur toujours qu'il y ait des morphales qui soient à côté. Donc, je préfère pas regarder, au moins, je sais que je verrai rien qui va m'énerver. Mais assez rapidement, les choses se gâtent. Mickaël reste dans son coin, il a l'air de s'ennuyer. Fanny s'en inquiète auprès de sa belle-mère qui joue volontiers les entremetteuses. Martin a vu juste, Mickaël fait la tête, il trouve que Fanny ne s'occupe pas assez de lui. Ça veut dire que ça va ? 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 C'est pas la haine, mais bon, mais surtout si à chaque fois tu t'en bats une demi-heure, tu reviens. Tu vois que ce qu'on voit, ça veut pas le faire, ça va ? Nos deux tourtoreaux font une mise au point de quelques minutes. Sur les conseils de sa belle-mère, Fanny lui donne un rapide baiser puis retourne danser. Sans penser aux conséquences, elle va commettre l'irréparable aux yeux de Mickaël. Elle enlève sa chemise et se retrouve donc en débardeur au beau milieu de la piste. Arrive ce qui devait arriver. Un jeune homme vient parler aux filles. Mickaël, aux aguets, pense que Fanny se fait draguer. Il s'énerve, bien décidé à avoir des explications. Je sais pas, moi, elle m'avait dit, ouais, j'enlève pas la chemise parce que j'ai un débardeur. J'aime pas être un débardeur. Elle va sur la piste, elle est un débardeur. Et moi, je la vois, elle se fait draguer par un mec. Donc, normal, je m'énerve. C'est normal. Mickaël est furieux que Fanny ait enfreint ses consignes. Pourtant, ses recommandations étaient claires. Ne surtout pas enlever sa chemise. Fanny est excédée. Après le kilt, c'est au tour du débardeur d'être indécent. Elle va chercher du réconfort auprès de Martine, la mère de Mickaël. Il m'a dit, parce qu'il est venu draguer ma soeur. Ça fait que moi, j'ai attrapé ma soeur. Et le garçon, il m'a regardé. J'ai dit, c'est ma soeur, c'est tout. Et Mickaël est venu, il a dit, qu'est-ce qu'il a ? Je dis rien, c'est pour maintenant. Il m'a dit, t'as pas honte, t'as un débardeur ? C'est abusé, quand même. Débardeur. J'aurais un haut jusque-là. Je veux bien, il m'aille en débardeur. Je vous ai même demandé si ça craignait. Ça va trop bien, attends. Non, franchement, là, il abuse. Il m'attend de même. Non, mais il abuse de plus en plus. De plus en plus. Au début, il disait rien. Après, il disait un peu. Maintenant, il disait un peu. Et maintenant, j'ai même plus le droit d'aller en boîte en débardeur. Tu dis que là, il faut arrêter de délirer, quoi. Moi, je ne supporte plus, des fois. Mais faites un break. Je l'ai dit. Mais bon. En général, c'est vrai que... Fanny est écœurée par la jalousie de Mickaël. Elle en vient même à penser à la rupture. Tout ça pour des bras un peu trop dénudés. Ouais, mais c'était quoi ? Après Martine, c'est au tour de Manon de calmer les esprits. Elle prend Mickaël à part pour essayer de recoller les morceaux entre lui et sa sœur. Elle me dit, ouais, moi, je ne peux pas y aller sans débardeur, je ne sais pas quoi. Mais en attendant, elle est sur la piste, sans débardeur, tu vois. Mais attends, arrêtez-moi, non. C'est pas une talibane, non plus. Non, mais il n'y a pas de talibane. Moi, je ne sais pas. Mais quels que soient les arguments de Manon, Mickaël, de toute manière, n'écoute rien. Non, non, il n'y a pas... Non, mais c'est comme ça. Elle n'est pas en maillot de bain. Non, mais regarde, après, me tu vois... Mickaël restera campé sur ses positions. Le débardeur est indécent. La soirée est gâchée. Nos deux amoureux ne s'adresseront plus la parole. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Mais attends, elle avait couché à l'âge de moi. C'est pas du tout, c'est le coup de l'âge de moi, là. C'est sûr que je suis un peu jaloux, quand même. Mais bon, si je fais ça, c'est parce que je suis amoureux. Donc voilà, c'est mon caractère. Maintenant, il faut faire avec, je crois. Bon, je vais bien faire un petit effort, changer un peu. J'ai déjà fait pas mal d'efforts, je pense. Il va falloir que je me détende un peu plus, peut-être, que je laisse plus de liberté, parce que sinon... Sinon, je vais peut-être la perdre. Hier, je lui ai dit, tu regardes, il m'a dit non. Non, je lui ai dit, t'as rien à me dire ? Non. Il est midi, Manon, Fanny et Mickaël prennent leur petit-déjeuner. La nuit ne les a pas réconciliés et le sujet de conversation est toujours le même. Fanny avait-elle le droit d'enlever sa chemise ? En été, elle va se mettre à un soutien-gorge, carrément vu qu'en hiver, elle a un débardeur. Franchement, t'as vu comme t'abuses ? T'as pas envie de dire ça ? Ben non. Pourquoi ? Je sais pas, il y avait que ton débardeur. Tu me fais passer pour quoi, là ? Ben non, pour rien. T'avais chaud, t'avais chaud. Ouais, tu... T'exagères. Ouais, franchement, t'exagères. Ben ouais, alors on arrête de parler de ça, putain. Bon, tu l'aimes toujours. Bon... Tu l'aimes toujours. Ni Fanny, ni Mickaël ne répondront à cette question. Ouais, t'as vu ça ? Cet après-midi, les filles ont rendez-vous avec des copines. Quand elles sont ensemble, les querelles entre Fanny et Mickaël sont souvent au cœur des conversations. Aujourd'hui, le bilan que fait Fanny n'est pas très positif. Bipipipipipipipi. Moi, depuis que je suis avec Mika, au lieu de se rapprocher, on s'écarte, vu qu'on habite ensemble. On s'est installés trop tôt. Tu n'as pas eu le temps d'un stade que tu ne connaissais pas ? Ce que je pense, c'est que moi, je suis allée trop vite, en fait. Dans ma tête, je pensais être assez mûre pour accepter d'habiter avec mon mec et tout, tranquille, tu vois, c'est normal. J'ai 18 ans et tout, mais en fait, je m'aperçois que j'ai encore besoin de ma mère et de ma famille. Pour Marion, Nadia, Jessica et Ymen, c'est plutôt une chance d'habiter avec son petit copain. Mais Fanny leur remet les pieds sur terre. La vie à deux n'est pas toujours rose. Attends, franchement, j'étais bordélique. Mais depuis que j'habite avec Mika, je te jure que je fais vachement attention. Parce que c'est moi qui range derrière moi. J'ai pris ma mère pour ranger derrière moi. C'est moi qui range moi-même. L'état de Mika à ranger et tout ça ? Quand il veut. Mais bon, c'est pas souvent. Il faut que je lui dise, Mika, est-ce que tu peux... C'est vrai que des fois, il le fait. Des fois, dès ce coup, ça va lui prendre, il va faire la vaisselle. Mais des fois... Des fois, il va y avoir plein de trucs sur la table. Non, il la débarrassera pas. Fini les copines. Deux heures plus tard, Fanny retourne à sa vie de couple. Elle a réussi à entraîner Mikaël dans les magasins. Elle veut choisir des vêtements avec lui. Ainsi, elle sera sûre d'avoir le droit de les porter. Et du rose. Ah, mais il fallait y penser. Attends, achète ça pour dormir. C'est pas pour dormir, ça. Ah, hein ? C'est pas pour dormir. Ça, c'est pas pour dormir, ça ? C'est pour quoi ? Ça, c'est pas pour dormir, ça ? C'est pour quoi faire, alors ? Juste pour sortir comme ça ? Mais oui. Non. Mais si. Ah, c'est chaud. La partie n'est pas gagnée. Mickaël n'aime rien, qu'il ne soit pas à manches longues ou à col roulé. C'est bon ? Ça déchire, ça, là ? Ouais, c'est bon. Ça, ça me choque, tu vois ? Ça, ça fait pute. Je suis désolé. Moi, je trouve que c'est mignon, comme tout. Ouais, c'est mignon, voilà, fouf, ouais. C'est mignon à la maison. On a pas les mêmes goûts, hein ? Pour moi, ça, c'est joli, tu vois ? Ouais, mais ça, ça fait un peu trop mamie, tu vois, là. Ça, c'est bien. Enfin, il tombe d'accord. Mais en dépliant le tee-shirt, mauvaise surprise, il n'y a qu'une seule manche. Mickaël s'est fait prendre à son propre jeu. Ouais, j'aime bien, ouais. Ça fait un peu ça de moiseau avec le truc, là. Mais c'est bien, ouais. C'est mignon. Comment de l'autre côté ? Ah, y a qu'une manche ? Y a ça, là. Ouais, voilà, y a qu'une manche, ouais. T'es une manche, une bretelle, là. Pour moi, c'est un truc vachement sexy, tu vois. C'est abusé pour quelqu'un. Y a rien de... Ouais, mais bon, t'as vu, ça fait styloplaire. Y a rien de sexy, hein ? Non, juste qu'on va voir la moitié d'un sein. C'est comme il descend le truc, ça fait ça. Mais non, ça descend pas, ça, en fait. La poitrine reste finalement cachée sous le tissu. Mickaël n'a plus beaucoup d'arguments à avancer, si ce n'est l'absence de la deuxième manche. Il décide de faire plaisir à Fanny, à contre-coeur. Bon, est-ce qu'on est content ? Ouais. Pour cette fois, Fanny a eu gain de cause. Elle repart avec son t-shirt. Mais Mickaël lui fait promettre de ne le mettre ni en boîte ni au lycée. Reste à la maison, peut-être, et encore les rideaux tirés. Mais les chamailleries ne sont pas terminées pour autant. Mickaël est un grand amateur de football et demain, son équipe fétiche joue à Barcelone. Depuis une semaine, ce match est l'objet de toutes les querelles. Mickaël rêve de se rendre au stade, mais Fanny, elle, déteste le football et ne veut pas passer son dimanche dans les gradins. J'avais à fond bidérier. Comme toi, t'avais envie d'aller en boîte. Et moi, c'est ce que je gère. Ouais. T'as voulu aller en boîte, on est allé en boîte. T'as voulu aller faire le magasin, on est allé faire le magasin. T'as voulu acheter un petit haut, que bon. On a acheté un petit haut, que bon. Voilà. Moi, j'aime tout ça. Ouais. À l'amende. Ouais. C'est pas... Pour moi, c'est hyper important. Je te dis, il n'y a que ça que j'ai envie de faire. Putain, c'est pas... J'achète pas de fringues. J'achète jamais rien de... Je m'en fous. Bah, il n'y a que ça. Et bien, ça, je peux pas. Ce soir, Fanny et Mickaël ont des amis pour le dîner. Mais l'ambiance n'y est pas. Nos deux amoureux n'ont toujours pas réglé le problème du football. Mickaël est bien décidé à se rendre au match et Fanny fait la tête. Tu veux y aller, vas-y. Je te ferai pas la gueule. Tu sais très bien que je te ferai pas la gueule si tu vas aller au foot. Tu t'en doutes quand même. Tu t'en doutes. Non, comme tu veux l'emboîter. Non mais, tu vois, c'est que moi, j'aurais préféré que tu ailles pas. Mais bon, si tu veux y aller, vas-y, il n'y a pas de problème. Raïssa et Olivier sont abandonnés au salon pendant que leurs hôtes se disputent dans la cuisine. La conversation piétine. Fanny refuse que Mickaël aille au football tout seul, mais elle ne veut pas non plus l'accompagner. Je ne sais même pas pourquoi. Est-ce que je préférais rester avec toi que t'ailles avoir un salon tout seul ? Bah, c'est vrai. Oui. Et toi, tu veux pénaliser toute façon ? Parce que c'est loin, c'est cher. Et puis, je m'en fous, moi, du foot. Et puis, en plus, je vais être fatiguée lundi, donc... Tant pis, moi. Il y a qu'à y aller s'il veut. De toute façon, je dis oui ou non, il s'en fout. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. Bon... J'aimerais énormément y aller, mais bon... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Enfin, je sais que bon... Moi, j'ai fait des efforts, hier et aujourd'hui. Donc, voilà quoi. Moi, j'ai bien fait des efforts, mais bon, il faut que ça aille dans les deux sens aussi. Tu y as mis enculé ! Ah ouais, ouais ! Fanny aura le dernier moule. Demain après-midi, Mickaël est devant la télé. D'où hors-jeu ? Dès la cinquième minute, premier but. Putain ! Putain ! Putain, malade ! Un quart d'heure plus tard, un deuxième but. Mickaël est survolté, Fanny déprimée. Goal ! Goal ! Putain ! Putain, c'est de la bombe ! Une hystérique. Il n'y a qu'avec Barcelone qui fait comme ça. Eh oui, qu'est-ce que c'est à ouvrir ta bouche ? Mange de merde ! T'es une merde, guignol, voilà. Oh, me culue ! Oh, me culue ! Oh, me culue ! Oh, putain ! Ça fait trois ! Putain ! Je n'y crois pas ! Ça fait trois fois ! Enfin, mon cas, c'est abusé. L'équipe adverse remonte. Mickaël est surexcité. Une occasion ratée pour Barcelone. Il hurle. Il tape contre les murs. Le vacarme réveille carrément Manon. Je prends toi. Il t'a réveillé ! Ça faisait comment ? Goal ! Attends, j'espère qu'il va y avoir un autre. Moi, tu vas rigoler. Fanny commence à s'ennuyer. Elle envoie des SMS à ses copines. Entre deux buts, la jalousie de Mickaël reprend le dessus. Je sais pas, tu les effaces. On ne se trouve plus. Hein ? Tu veux pas que je compte trois ou quoi ? Oh, putain ! Goal ! Goal ! Putain ! Une mi-temps plus tard, le FC Barcelone ne mène plus que trois buts à deux. Mickaël est d'une humeur massacrante. Fanny ne peut plus bouger une oreille. Vas-y, putain, Fanny, tu veux pas te calmer, là, deux minutes ? C'est bon, c'est la fin du match, là. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui ? Putain, c'est le seul truc, je te demande de pas, tu vois, de rester tranquille. Une heure et demie toutes les deux semaines ? Ben non, il faut que tu me prennes la tête à ce moment-là. Hein ? C'est ça, en fait. Vas-y, arrête. Score final, 3-2. On a frôlé la catastrophe, mais Barcelone a gagné. La soirée de Fanny sera épargnée. Au bout d'un mois de vie commune, Fanny a pris sa décision. Elle veut retourner chez sa mère. A 18 ans, elle ne se sent pas assez mûre pour vivre en couple. Il faut maintenant qu'elle annonce à Mickaël. C'est quoi ? Là, là, j'ai pris. Je me suis rendu compte que j'étais trop jeune pour m'installer avec quelqu'un. Voilà. Tu veux pas faire des efforts ? Tu crois que c'est un moi, c'est pas... C'est pas question d'efforts, c'est question de moi. Ben si, tu prends sur toi, voilà. Ah ouais, avec toi, je prends toujours sur moi. Non, mais on verra comment ça se passe, hein. De toute manière, je pourrais te dire d'autre, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je vais dire quoi ? C'est fini ? Ah non, j'ai oublié d'accepter, hein. J'ai oublié combien, voilà. Là, ben... Ouais, fais ce que tu veux, vas-y. C'est ça que tu fais, en fait. J'ai oublié. Mais t'es trop possessif. Ouais, peut-être, ouais. Voilà, c'est ça. Non, mais je pourrais me... Mais moi, j'ai pas... Moi, j'aime pas qu'on étouffe. Ouais, je t'étouffe, je t'étouffe, attends. Pas sûr. C'est quand je t'étouffe. Je te dis, vas-y, reste à la maison, tu bouges pas. Tu comprends tout. Non, mais tu comprends tout. Non, ça veut dire que t'as besoin que je sois là, 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 là. Je veux faire ce que je veux. Donc, je vais être avec ma mère et avec toi. T'as besoin de plusieurs personnes différentes, à plusieurs endroits différents. Ouais. Mais tu demandes pas si les personnes... Je viens de me compléter. Ouais, mais t'as pas besoin de... Toi, tu te poses pas la question si les personnes, elles vont souffrir, si les personnes, elles sont d'accord aussi. Si tu commences... Toi, c'est comme, tu vois, tu regardes quand même beaucoup pour toi, quand même. Si elles vont souffrir de toi. Non, mais non, mais toi, tu regardes beaucoup pour toi, tu vois. Eh ben, c'est normal. Ah ben, normal. Non, mais t'es pour... Eh ben, moi, non. Un couple, c'est... C'est les deux, tu vois. Y'a pas de... Y'a pas tout pour ma gueule ou tout pour sa gueule. Eh ben, attends, je t'abandonne pas. Non, à chaque fois que tu veux une truc de ma mère, tu l'as. À chaque fois. Tu fais jamais de... Tu fais jamais de truc pour... Bien sûr, c'est abusé quand même. Mickaël a du mal à digérer la nouvelle. Lui qui avait pris un travail, un appartement pour vivre avec Fanny, il lui faudra attendre quelques mois, quelques années encore, qu'ils aient un peu grandi. Tu le fais exprès, c'est tout. Mais non. Tu le fais exprès quand je suis dans un jeu. Tu fais exprès de me dire, va me chercher ça, va me chercher ça, va me chercher ça. Je suis désolée, quand le soir t'arrives et qu'après avoir fait à manger, après avoir mangé et tout, tu commences à te mettre sur la console. Ben, moi, j'aimerais discuter. Attends. Mais merci. C'est pas sympathique. Et alors, c'est pas parce qu'il y a un copain qui vient que t'as rien à faire à la maison. Je suis désolée. Oui, deux secondes. Tiens, 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 mes pauses, mes pauses. T'as des responsabilités quand même, vis-à-vis de ta fille, non ? Ouais, ben voilà, ouais. Entre Samira et Stéphane, le torchon brûle. Le couple ne cesse de se disputer. La principale raison de leur désaccord, la console de jeux vidéo de Stéphane. Véritable passionné depuis l'adolescence, Stéphane passe des nuits entières à jouer aux jeux vidéo. Samira se sent délaissée, pire encore, trompée et remplacée par cette console qui lui vole son mari. À la maison, la jeune femme se retrouve seule à tout gérer. Tu te réveilles à 5 heures pour lui donner, toi ? Non. Ah ben, voilà. Par contre, pour jouer à la console jusqu'à 5 heures du matin, là, y a pas de problème. Ouais. Tu peux aller me chercher la sucette, Nina, s'il te plaît ? Tu veux pas ? Tu veux pas ce qui est femme, s'il te plaît ? T'as pas entendu que le four, il a sonné, pour dire que c'était prêt, là ? Non. Non. Et tu vois bien que j'occupe avec la petite, là ? Oh... Oh... Tu peux... Ouais, trop de la bombe. Ouais. Tu peux... Tu peux mettre pause, toi ? Je t'ai posé une question, hein. Oh putain, tu fais exprès ! Bon, c'est vrai, je fais pas très attention à elle quand elle est là, quand je suis en train de jouer, par exemple, avec des collègues, ou quand même je suis en train de jouer tout seul, j'écoute pas toujours ce qu'elle me dit. Dans la vie, Stéphane est vendeur de meubles. Lundi midi, au lieu de se rendre à la cafétéria avec Sophie, sa collègue de travail, Stéphane décide de faire un crochet à la boutique de jeux vidéo. C'est un habitué, il s'y rend une fois par semaine pour trouver les dernières nouveautés. C'est la seule chose qui l'intéresse. Sophie ne comprend pas l'obsession de Stéphane, 26 ans et père de famille. Toi, tu penses qu'au jeu, toi ? Hein ? Et qu'est-ce que tu fais le soir, à part ça ? Hein ? Bah rien. Rien ? Et avec ta femme, tu vas pas au resto ? Tu... Tu sors pas ? Tu... Bah non, bah de toute façon, depuis qu'on est à la petite, c'est tombé. Bah je préfère jouer à la console que sortir le soir avec des collègues. Ouais, mais pour... Tu vois, je vais pas dans les bars ou je vais pas... Je suis chez moi, quoi. T'es chez toi. Je vais jouer à la console, c'est mon truc. C'est mon trip. A l'intérieur du magasin, Stéphane est hypnotisé. Seul compte les jeux, fébrile et impatient, il cherche les dernières sorties, sous le regard affligé de sa collègue qui s'impatiente. Bah là, ça fait quand même plus d'une demi-heure qu'on est dans le magasin. Ouais, bah c'est bon. Allez. T'as bien regardé ? Deux, ça suffit, hein ? Oh putain, je vais me prendre celui-là, j'aime bien celui-là. J'ai fini le premier, je vais prendre celui-là. Ok. Bon, bon, on y va alors. Il va ? Ouais. Stéphane n'a pas pu s'empêcher de dépenser 63 euros. Il repart avec deux nouveaux jeux. Le soir, de retour chez lui, il sait qu'il aura droit aux reproches de sa femme, alors il tente de dissimuler le sac dans son dos. Mais Samira est loin d'être dupe. Tout de suite, elle découvre le stratagème. J'ai pris ça. Ouais. J'ai pris ça. Mais tu m'as fait acheter un jeu avant-hier, quand même. Je sais, mais c'est pas grave. Ça va, ils m'ont pas coûté... Tu l'as déballé, au moins, le jeu ? Je suis sûre que tu l'as même pas déballé, en plus. Non, je l'ai pas déballé. Voilà. Ça fait trois jeux en combien ? Trois jours, c'est ça ? Même pas. Mercredi, jeudi, vendredi... Il est où, le jeu ? Ah. Vas-y, tu l'as même. Non, je l'ai pas déballé. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est l'heure du partage des tâches ménagères et familiales. Tandis que Samira prépare le dîner, Stéphane donne un bain à sa fille. Comme tous les soirs, il se dépêche. Il veut essayer ses nouveaux jeux pendant le repas. Mais aujourd'hui, Samira n'a pas digéré les dépenses de son mari. L'heure n'est pas aux concessions. Tant que tu prépares à table, je peux mettre au moins James Bond. Pour que je le teste. Hein ? Tu sais très bien, pas à table. Oh là là ! Tu fais chien ! Tu le sais très bien, pas à table. Avant ? Juste pour le tester. Avant d'être à table. Bah oui ! Après, tu l'enlèves. Euh, je mets sur pause. Non, tu stoppes. Tu sais quand même pas y jouer pendant qu'on mange, quand même. On est bien d'accord ? Bah non. Tu sais très bien. Ouais. Après le bain, Samira veut que Stéphane stérilise les biberons d'Inès. Mais Stéphane a mieux à faire. Un copain va venir jouer avec lui. Parce qu'après, il y a Alex. Et alors ? Tu crois pas que je vais faire ça ? Et alors c'est pas parce qu'il y a un copain qui vient que t'as rien à faire à la maison. Je suis désolée, hein. Parce que sous prétexte qu'il y a un copain, alors tu fais rien. Ça va pas ou quoi ? Non, j'ai pas dit ça. Bah t'as qu'à dire à Alex, attends 5 minutes, je veux faire ça. Tu peux lui, il peut attendre 5 minutes, t'as qu'à le foutre sur un jeu. Je suis désolée, hein. Ouais. Pourquoi Alex, il sait très bien que t'as des... T'as des responsabilités quand même vis-à-vis de ta fille, là ? Oui ! Ouais, bah voilà, ouais. Exaspérée par l'attitude de son mari, Samira s'isole dans la cuisine pour appeler sa belle-sœur. Ce soir, elle ne subira pas une nouvelle soirée jeu vidéo. Elle est bien décidée à sortir. Il y a un pote à ton frère, il vient jouer. Allez, viens. Comme ça, on va boire un verre, nous-dehors. Ouais, comme ça, il va jouer à la console, là. Et ça me saoule, alors. Je vais me faire chier. Après, je vais les regarder tous les deux jouer. Bon, je vais au foot et je m'emmerde. J'aimerais bien aller boire un verre, quoi. Stéphane a eu gain de cause. Après le bain, c'est Samira qui a récupéré le bébé. Ne prêtant aucune attention à sa femme et à sa fille, Stéphane est plongé dans son univers. Mais l'heure du dîner arrive et Samira en profite pour lui annoncer ses projets pour la soirée. Stéphane n'apprécie pas du tout que sa femme sorte sans lui. Le repas tourne au règlement de compte. J'ai appelé ta soeur. Ouais. J'ai appelé ta soeur pour qu'elle vienne. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Elle vient toute seule. Hein ? Elle vient toute seule. Elle vient toute seule, mais je sors après. Quoi ? Tu vas où ? Le borin vert. Où ça ? Dans Venise ou... Il y a Gaëlle qui va descendre là. Elle viendra avec nous. Je lui proposerai. Ah, c'est la fête, quoi. Mais quoi, c'est la fête ? Non, mais bon... Je fais encore ce que je veux, quand même. Ouais. C'est la cible qu'on a choisie. Stéphane ne daigne même pas lever les yeux vers sa femme. Il a conscience de passer trop de temps sur sa console, mais il n'est toujours pas décidé à changer sa façon de vivre. Tu vas jouer, là. On est bien d'accord avec Alex. Tu vois que je vais regarder pendant toute la soirée ? Je vais te regarder... Ah, c'est bon, ça, hein. Jouer à la console ? Non. Mais tu te rends pas compte qu'avec ta PlayStation, des fois, tu m'oublies un peu trop. Est-ce qu'un jour, tu pourrais penser à moi et dire, tiens, non, je vais pas m'acheter ça aujourd'hui, que ça soit un jeu ou autre chose, hein, une de tes folies, encore une fois, et dire... Je vais acheter un truc pour elle. Mais ouais, mais quand tu achètes des trucs, t'aimes pas, alors ? Ben, c'est normal. Comme chaque année, c'est des boucles d'oreilles, comme chaque année, c'est une montre, comme chaque année... C'est comme si toutes les années, je t'offrais un même pyjama, un pyjama différent. C'est le même topo, quoi. C'est vraiment le vieux couvre, quoi. Style... On a 50 ans, là. On s'offre les pyjamas et toi, les boucles d'oreilles. Et on change plus de cadeaux. Faut changer de temps en temps. Moi, je prends soin de toi et de la petite parce que je veux te garder. Mais t'as pas peur qu'un jour, il y ait un homme, il me propose ce que j'ai envie, ce que j'attends d'un homme et que je me barre avec lui. T'as pas peur de ça ? Non. Non, parce que t'es persuadée que je le ferais pas. 21h30, la sœur de Stéphane vient chercher Samira pour aller boire un verre. De son côté, Stéphane est déjà prêt, lui aussi, mais pas pour sortir. La console de jeu est déjà allumée, les jeux sélectionnés et il ne perd pas une minute pour commencer la partie. Il n'a même pas un regard pour sa femme qui s'en va. Deux heures plus tard, quand Samira revient, les garçons n'ont pas bougé. Ils sont toujours devant la console. Ça joue encore ? Ça n'a pas beaucoup joué. Comment ça, ça n'a pas beaucoup joué ? Ça fait plus de... Ça va faire bientôt deux heures que je suis partie. Ça va devoir faire, mais bon. Euh... Stéphane, t'as oublié quelque chose ? Quoi ? C'est arrivé ? Ouais. Ouais, mais je vais le faire après. Ouais, fais-le. Tu restes réveillé, alors, après ? Ouais, ben... Je vais le faire après. D'accord. Super, comment jouer ? T'as joué à quoi, comment jouer ? Celui-là. C'est tout ? Un peu au tennis. Un peu au tennis, ouais. Samira tente de poser quelques questions, mais elle sent rapidement qu'elle ne devrait pas, elle gêne tout simplement. Son mari ne supporte pas son questionnement, toujours le même quand il est au cœur d'une partie. Elle décide donc d'aller se coucher. Samedi matin, la jeune femme n'a pas du tout apprécié l'attitude de son mari. Elle voudrait qu'il évolue, qu'il soit plus mature et qu'il s'occupe d'elle. Samira fait partager ses doutes et ses questions à sa meilleure amie Sabrina. Mais quand je suis revenu, il était encore sur la console en train de jouer au foot, comme d'habitude. Ouais, comme d'hab. Comme d'hab. Ça change pas. Ça doit être chaud. Je sais pas comment tu fais, mais moi, j'aurais pété un câble, là, déjà. Ouais ? Moi aussi, il joue à la PS et tout, mais je veux dire, il sait quand même faire des concessions. Il préfère aller boire un verre avec toi plutôt que de... Ah, mais complètement. Moi, il me laisse en répit toute seule dans le lit en train de m'endormir toute seule, quoi. Non, mais moi, le truc, c'est... Il sait ce qu'il fait. Encore pire. Alors là, c'est le pire. Il vient à côté de moi, il attend que je dorme pour se relever et aller jouer à la console. Juste pour dire, ah bah, tu vois, je t'ai accompagnée, j'étais à côté de toi dans le lit, quoi. Pour te dire à quel point je m'emmerde, j'ai été acheter des bouquins pour faire des mots codés, fléchés, pour me passer le temps quand il est... Selon son ami, Stéphane n'a pas tous les torts. Samira doit aussi faire des efforts. Depuis son accouchement, la jeune femme a du mal à perdre les 8 kilos qui lui restent de sa grossesse. Elle a même tendance à se négliger. Les deux copines décident alors de faire du shopping. Ce soir, Stéphane aura droit à une surprise. Nouvelle tenue, coiffure et maquillage. Samira va sortir le grand jeu pour détourner Stéphane de sa console. Et bien, t'es bien comme ça, non ? Ça te plait ? Ouais ? Ouais ? Sûr ? Bah oui ! Ouais. Bah, Sam, elle était là, elle va me faire... Elle va me faire un brushing, elle va me maquiller. Ce soir, tu vas sortir, hein ? Pourquoi tu dis ça ? Bah, je sais pas. Pourquoi ? Bah, je sais pas. Bah non, enfin, dîner entre nous, on verra plus. Ah, d'accord. Ok. L'effet aura été de courte durée. Après avoir hésité, Stéphane retourne une fois encore à sa console. Car dans quelques minutes, un ami arrive pour le dîner et lui aussi adore les jeux vidéo. Tu reviens, la forme ? Ça va ? Ah ouais, d'accord. Une main sur la manette et l'autre sur le berceau, Stéphane démarre la partie. 30 minutes plus tard, les couples se retrouvent à table et là encore, la console de jeu est au cœur de la discussion. Je suis en train de jouer, tu sais, elle me parle et elle sait que je la calcule pas quand je suis en train de jouer. Genre, je suis en train de jouer un bon jeu fou, tu vois. Attends, laisse-moi parler. C'est pas sympathique. Non mais, elle le sait. Tu parles à un mur, tu sais ce que c'est de parler à un mur ? C'est kiff-kiff, c'est la même chose. Non mais je t'écoute quand même. Non, non. Combiennes fois je t'ai demandé de répéter, mais voilà, t'as pas pu me répéter, t'as pas pu. Tu jouais moins à la console que depuis qu'Inès est arrivée. Donc ça, c'est ça. Parce que c'était étonnant, on sortait tout le temps. Ouais mais bon, c'est pas une raison de s'enfermer dans ces jeux et délicer sa femme. Maintenant, les filles lancent un défi à Stéphane. On est samedi soir, elles veulent sortir. Va-t-il accepter de les accompagner ou bien va-t-il préférer sa console ? Tu fais quoi ? Tu préfères que tu joues à la console ou tu n'as rien ? Si c'est pour sortir pour boire un verre de coca qui va me coûter 15 euros, je voudrais faire boire une bouteille ici. Tu joues à la console, t'as vu, t'as déjà compris. Ouais mais c'est pour le changement d'ambiance. Ouais mais bon, c'est pas la même ambiance. Non, c'est pour changer d'air. Attends, moi la maison, les quatre murs, je les connais par cœur, les quatre murs, c'est clair. Les cadres, je les connais par cœur, on y habite. Donc le verre de coca, moi, je préfère le payer 15 euros et le boire à l'extérieur que le boire à la maison et me retrouver dans le même environnement. Ce soir, les filles ont gagné. Stéphane accepte de sortir de chez lui et abandonne sa console pour accompagner sa femme. C'est une victoire pour Samira. Devant son caméscope, elle se livre soulagée. Bon ben voilà, là je suis contente. Stéphane a accepté qu'on sorte parce que son copain a proposé de venir avec nous et de pas nous laisser entre filles. Donc il est accepté. Je vais voir par la suite ce que ça va donner le reste de la soirée. Donc je lui ai fait part un peu de mes commentaires au niveau de sa console durant notre repas. Espérons que ça rentre. Dimanche matin, Stéphane emmène Samira et Inès chez son oncle. Samira ferme la maison. Stéphane, quant à lui, n'oublie pas l'essentiel, sa console de jeu. Après le déjeuner, elle va servir. Samira se résigne. Pendant que Stéphane jouera avec son oncle, elle pourra discuter avec sa tante. Mais en arrivant, ils s'aperçoivent que la tante de Stéphane n'est pas là. Samira se retrouve seule face à sa pire ennemi, la console. Profondément déçue, elle décide d'appeler une copine. Je ne vais pas vous regarder jouer à la console. Allez, à tout de suite. Bon, ben moi, je m'en vais alors. Tu vas la voir ? Ben oui, je vais aller la voir. Je vais aller voir sa petite fille. Oh là là. Allez. Bon, à tout à l'heure Stéphane. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Le dimanche en famille se transforme vite en concours de jeux vidéo. Pour la première fois, Stéphane prend conscience qu'il va peut-être un peu trop loin avec sa femme. Je comprends qu'elle est partie. Elle n'a pas envie de se faire chier ici, à regarder ce qu'on est en train de faire. Heureusement qu'il y a sa copine parce que sinon elle serait fait un peu... Elle serait embêtée un petit peu. Je joue beaucoup le soir, quand elle va se coucher. Mais la semaine, je joue pas énormément. C'est vraiment... C'est sûr, le samedi soir, je joue. Le samedi soir, à partir de quand elle, elle va se coucher, je joue. Ou quand je viens dormir ici, je joue. Deux heures plus tard, Samira revient. Les nombreuses discussions du week-end ont fait réfléchir Stéphane. Ce soir, il a décidé de faire plaisir à sa femme. Il lui a réservé une surprise. À contre-coeur, il avait une partie à finir. Pour ce soir, j'ai la surprise en fait. Maintenant, je vais te la dire parce qu'elle a tellement cassé les bonbons là. J'ai réservé un dîner au restaurant. Je suis contente, merci. Ça fait plaisir. J'espère. Ben oui, ça fait plaisir. Ce soir, Inès, leur fille, restera donc chez l'oncle et la tante de Stéphane. Depuis six mois, le couple ne s'était pas offert une soirée en tête-à-tête au restaurant. Ils profitent également de ce moment pour faire une dernière mise au point. En règle générale, les sous, si tu les as pour un jeu vidéo, tu peux très bien l'avoir pour le restaurant. Bien sûr, bien sûr. On est d'accord. Et en plus de ça, t'as bien de la chance parce que le resto, ça nous fait profiter à tous les deux. Tandis que toi, le jeu de vidéo, il n'y a que toi qui en profite. On est d'accord. Je t'ai dit que je ferais des efforts. Là, je me suis aperçu que ça te faisait chier que je jouais à la console, machin et tout ça. Donc je t'ai dit que je ferais des efforts. Maintenant, il ne faut pas me dire du jour au lendemain, je ne vais pas commencer à faire la cuisine, je ne vais pas commencer à faire ça. Donc calme-toi deux secondes, je ferais des efforts petit à petit. Voilà, j'ai compris ce que tu voulais, je ferais des efforts petit à petit, c'est tout. Mais bon, je reste avec toi. Et je t'aime, quand même. Il y a un terrain. Bonjour, je m'appelle Rodolphe, j'ai 18 ans. Je suis atteinte du syndrome... Je suis atteinte du syndrome de la maladie du Gilles de la Tourette. Donc j'ai des tics, des tocs, des troubles obsessionnels confulsifs. J'ai des mouvements normaux, des cris, toutes sortes de trucs un peu bizarres. Mais bon, à part ça, je suis tout à fait normale. J'ai rien au niveau mental. Je suis consciente de ma maladie. Lundi, 9 heures. Hôpital neurologique de Lyon. Voilà plus de 6 ans que Rodolphe y est suivi par des médecins spécialistes, car il souffre du syndrome Gilles de la Tourette. Il ne peut pas contrôler ses gestes et ses cris. Plusieurs fois par mois, Rodolphe se rend à l'hôpital, accompagné par son ambulancier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est clair. On ne peut pas y contrôler, c'est... C'est carrément merdant, ça. On voudrait essayer, mais il faut que ça sorte, quoi. On ne peut pas... Des fois, on arrive à y contrôler, mais ce n'est pas longtemps, quoi. C'est vrai qu'il est mieux autrement. C'est sûr que... Enfin, je ne vais même pas expliquer ce que Docteur Tobin lui a dit. Il a moins de... Moins de réactions. Un jour, tu ne fais rien, moi, je ne bosse pas. Oui. Je viens de chercher, on va se faire une virée, on va se faire une balade. Et puis... Ouais, ouais, ouais. En VTT. Ouais, en VTT, ça serait bien. C'est sûr qu'il aimerait bien parce que les copains, c'est limité. Et puis bon, ils sont tous bien occupés. Et puis bon, c'est vrai que... À un certain moment où on est malade... Le regard est différent. Le regard est différent. Ouais, donc je voulais dire que... Je porte aussi des gants parce que... Des fois, je me mets des... Maintenant, je commence à me mettre des gifles, comme ça, là. Bien forte. Ça me fait vraiment mal. Et puis, je me mets... Plus ça me fait mal, là, plus je m'en mets, quoi. Et donc, je mets des gants, et... Bah, presque toute la journée. Voilà, je quitte un peu la nuit, quoi. Quand... Il faut que j'essaye de me calmer. Parce qu'autrement, des fois, j'ai les oreilles toutes rouges. Et même, je servais à saigner ici. Alors, ça me fait mal, quoi. Donc, je suis obligé, vraiment obligé de mettre des gants. Allo ? C'est Rodolphe. Oui, bah, tu peux venir. Tu peux ouvrir le portail ? Lundi, 17h30. Rodolphe se rend chez sa cousine et son mari. Il souhaite les inviter à venir à sa soirée vendredi prochain. Donc, on fera le resto, et puis après discothèque, quoi. Mais avec qui ? Bah, moi, toi, mon ambulancier, Laurent, il va tout le temps en basse. Il connaît bien avec... Il se sent même pas gêné, je veux dire, à la limite, par rapport à lui. Il se sent même pas gêné par rapport à ceux qui sont... Ceux qui vont l'accompagner, même pas pour lui. Oh, c'est pas possible. Oui, mais plus pour les autres. Oui, j'ai fait l'expérience une fois. Je l'emmène avec moi à la pierre fois. C'est vrai que ça me gêne, quand même. Je me suis prêt de le mettre sans que tout le monde se retourne et le regarde. Ouais. Mais quand même, que les autres le regardent, ça me gêne quand même. Ah bah ouais, c'est sûr. Moi, j'en ai maire de ne pas pouvoir sortir. Et donc, j'ai organisé centre de copains et cousins. Même que j'ai cette maladie, j'ai dit, cette fois, non, stop. J'irai quand même à une soirée, même que j'ai ces tics. Donc, je sais pas comment les gens vont y prendre. S'il y en a qui vont rigoler. S'il y en a qui vont se moquer. S'il y en a qui... S'il y en a qui... Ça les surprenne. S'il y en a qui ont peur. Difficile pour Rodolphe de se contenir. Cette maladie l'empêche de vivre normalement. Mais paradoxalement, lorsqu'il est tout seul sur sa mobilette, concentré sur la route, il arrive à contrôler ses gestes. C'est sa façon d'oublier sa condition. Quand je fais de la mobilette, je suis super bien. Des fois, j'arrive à faire un petit coup de... Mais j'oublie mes tics. Je suis bien dans ma peau. J'ai confiance en moi. Je me sens libre. Je me sens bien. Je suis... Je suis... Quand je suis en moulette, c'est... Je me sens trop bien. Je suis... Je suis bien... Je sais pas comment dire. Je suis... Je suis pas... Je suis pas moi. Je suis... Je suis une autre personne qui est trop bien. Depuis quelques mois, les tics sont de plus en plus fréquents. Rodolphe ne peut suivre ses cours d'ébéniste. Il reste chez lui, s'ennuie et passe son temps devant la télévision. Rodolphe aurait aimé faire du cinéma. Alors, seul dans sa chambre, il regarde des cassettes de ses acteurs préférés. Et connaît les répliques par cœur. Quel con. Ouais, donc, je voulais parler aussi, des fois, pour m'occuper. Des fois, genre, ça dépend ce que j'ai pris. Des fois, sur des films ou des trucs que j'ai entendu. Bah, je me fais des fois des petits sketchs. Comme j'avais dit, j'aimais bien la comédie et tout. Bah, si vous voulez, je vais vous en faire un. Mais je l'ai vu, mon agent. Il faut me croire. Parfaitement. On l'a vu. On l'a vu. Oh, comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez vu ? Eh bien, j'ai vu un objet volant non identifié en forme de téfale posé sur le formicard avec des petits astros lumineux tout autour. Et ça faisait bic, bic, bic. Attention, attention. La tête, cruchot. Là, vous débloquez. Mais pas du tout, mais pas du tout, mon agent. Moi, j'ai changé mes deux paquets de lessive contre un paquet d'ariel et je suis parti dans l'ioplex, les petites fleurs. Alors, non seulement vous avez des visions, hein, mais maintenant vous faites de l'intox de la publicité clandestine. Moi, mon fixe-dent, pas un homo de tout ça ne m'a paru rigueur. Pas un homo. Oui, donc, je faisais ces petits sketchs. Et puis, donc, ça, 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 ça m'offre. Au lieu de faire mes tics, en fait, ça m'occupe. Et puis, en même temps, ça, ça fait, au lieu de m'énerver en faisant des tics, de ne pas seulement faire des tics, eh bien, je le fais en faisant ça. J'exprime le mal que j'envoie. Au lieu que ça s'exprime par des cris et des tapés, j'essaie de transformer en faisant ça. Une fois par semaine, son oncle Alain vient chez lui pour lui apprendre la menuiserie. Lorsqu'il se sert d'une machine, Rodolphe arrive à se contenir. Mais quand il doit écouter, il ne peut rester concentré. Les tics sont trop forts. Là, on va monter ce qu'on appelle, nous, en termes de musulmans, tu la prendrais plus tard. Ça, c'est ce que tu montres ici. Tu vois, c'est ton guide parallèle. Tu vois, pour en tailler les serrures, pour en tailler les serrures, on veut y faire à la main. On faisait ça avec ces machines. C'est comme si tu avais une toupie dans les mains. Une toupie, oui. C'est la même chose. C'est la même chose, une toupie, mais une toupie portative. Une toupie portative. C'est-à-dire qu'il peut travailler à plat. Et moi, je l'avais mis, j'ai fait une table, donc je peux la faire travailler. Alors aujourd'hui, on est mercredi. J'ai beaucoup de tics. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de tics. Et puis, mon père, il a rapidement gueulé. Je pense qu'il a dit qu'il me gueule après. Et puis, je ne sais même plus. Il a dit qu'il allume dans la soirée si je ne me calme pas. Je ne sais même pas si je vais y aller. Je n'aime plus trop le goût. Je ne sais même pas si j'ai le goût d'y aller. Si c'est pour se faire quand je vais rentrer la boîte de nuit, c'est pour créer que je me fasse engueuler encore plus. Je ne sais plus trop quoi. Je ne sais plus si j'ai envie d'y aller ou pas. Pourtant, j'ai très envie. Je ne sais plus. Mon père a rapidement gueulé. Il veut tout annuler si je ne me calme pas. Moi, je n'ai pas rien. J'essaie de me retenir. Ce n'est pas toujours facile. On dirait qu'il fait exprès. On dirait qu'il ne comprend pas. Moi, ça m'énerve. Pourtant, j'ai envie d'y aller. J'ai envie que ça se passe bien. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Si j'ai trop de tics, les gens vont carrément se moquer. Ça va être chiant. Ça va gêner tout le monde. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais aller à la bas de main. Jeudi 9h, Rodolphe a rendez-vous à l'hôpital pour une séance thérapeutique. Il s'agit d'une randonnée à vélo. C'est pour contrôler vos émotions ? Pour contrôler vos tics que vous faites ça ? Oui, c'est pour ça. On a essayé de me faire penser à autre chose. D'accord. Tout à fait. Je crois que vous avez bien compris. Je vous souhaite une bonne activité. Ouais, alors, j'aurais parlé. Heureusement que je vois des médecins parce que si je n'aurais pas eu les médecins pour m'aider un peu à me soigner, aujourd'hui, si je n'aurais pas vu les médecins, ça aurait été pire que tout. Ça aurait été pire que l'enfer. J'aurais été un vrai singe, un vrai taré, un fou. Je gesticulerais de partout. Je gueulerais à la mort. Je taperais de partout. Ce serait vraiment le pire, un peu comme l'autre fois quand j'étais chez mon oncle, mais vraiment encore en pire. Et là, heureusement qu'ils m'ont aidé quand même, qu'ils m'ont donné des traitements pour me calmer un peu. Autrement, je ne changerais pas à ce point, je ne changerais pas à ce niveau aujourd'hui. Pourtant, là, ça a revenu, mais je ne me serais jamais soignée. Ça a été vraiment catastrophique. À cause de sa maladie, Rodolphe est obligé de manger seul. Lorsque ses parents sont à côté, il pousse des cris, donne des coups de pied dans la table et renverse les assiettes. D'accord. Parce que ça doit être plus loin. Ça doit avoir un boiteau pour les moulins. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si finalement je vais à la soirée. Je ne sais pas trop si j'y vais ou si je n'y vais pas parce que je suis un peu trop, trop excitée. J'ai hâte pas de fronter les dents. J'ai hâte pas de crier. Donc si je me frottais juste les dents, que je ne crie pas derrière, c'est quand même. Donc quand j'ai les cris normales, quand je crie, j'ai hâte. Donc il reste seulement ceux-là de temps en temps. Mais aussi, il y a ceux quand je rince les dents en plus. Donc il y a beaucoup de trucs à contrôler. Donc pour la soirée, ça risque d'être un peu chaud. Donc je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais en gros, je vais essayer d'y aller quand même. Je vais essayer de m'opposer à ces tics. C'est pénible, mais on a envie de se taper la tête contre les murs. Des fois, on en a marre. Mais au bout, on est comme ça, on est comme ça. Il faut vivre avec. Et puis c'est tout. Donc c'est comme n'importe quoi comme maladie. On a la maladie, mais il faut vivre avec. On est comme ça, on est comme ça, on n'est plus rien. Putain, c'est déjà six heures. Il n'y a même pas arrivé, alors. Il faudrait peut-être penser à te changer. Tu vas s'habiller comme ça ? Non, non, je vais me changer, mais... Je ne sais pas si j'y vais. Nous, au moins, on sera sûr qu'on dormir quand arrivera. Oui, mais j'espère que ça va bien se passer. C'est votre truc qui le sent, ce n'est pas nous. J'espère que je ne vais pas trop crier. Non, il ne faut pas passer à ça. C'est ça, ça met tout l'heure d'y aller. Tu vas t'amuser, c'est pour toi, ce n'est pas pour nous. On monte, donc je vais aller me changer. Il va arriver dans sa vie. J'espère qu'il ne va pas être en terre. J'espère que ça va bien se passer. Il va arriver. Bon, moi, je vais me changer. 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 Tu es excitée après quoi, là ? Rien. Tu sais, je t'ai écouté crier. Non, mais comme ça. Non, pas comme ça. Pourquoi ça, t'angoisse déjà, là ? Non. Hein ? Non. Si, ça sert à quoi d'angoisser ? Non, je ne sais pas, j'ai vraiment envie de crier. Ça sert à rien d'angoisser, hein ? Oui. Bon, il y a mon copain nadeur qui vient d'arriver avec sa copine. Je ne peux plus faire machine arrière. Ça va être parti pour la soirée. Donc, j'ai un peu le trac, quoi. Pourtant, d'habitude, pour des autres trucs, ça va toujours bien. Mais là, je sens la pression montée. J'ai un peu les... Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je suis trop content. Il est carrément sympa. Donc, la pression monte. Bon, ben... On va t'ingérer, quoi. 20h15, c'est le grand soir pour Rodolphe. Dans sa main, son caméscope pour qu'il nous livre ses impressions. Rodolphe a peur, mais il ne peut plus reculer. Non, non, tu passes devant. Non, devant. Première angoisse, montée à l'avant du véhicule. Il ne le supporte pas et craint d'avoir de nombreux tics. Il se brûle. Je vais me dire qu'il est brûle, Rodolphe. Mais non. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Oui, le sœur en est jeté, hein. Le trajet se passera au mieux. 20h20, arrivé au restaurant, Rodolphe est assis à côté d'une amie de sa cousine. Impressionné par cette jolie jeune fille, il multiplie l'éthique, se sent gêné et ne sait pas trop comment s'en excuser. Je viens de me lever parce que ça fait deux heures que je me retiens. J'en peux plus. J'ai trop envie de crier. Il y a plus, je me lève. Je discutais avec Rebecca, une copine, qui est très ouverte. On discutait un peu ensemble. Elle comprend bien. Et puis voilà. Et là, je me suis levée parce que ça fait deux heures que je me rappelais. Là, j'en pouvais plus, quoi. J'ai encore envie de crier. Ça me fait chier, quoi. J'ai envie que ça se passe bien. J'ai pas cette tique de merde pour me faire chier, quoi. Parce que ça me gêne, quoi. Il y a ton bonheur à la soirée de ce soir. Ça va, ça arrivera. Et surtout, à tes amournes. 23h15, confession, juste avant le départ pour la discothèque. Le restaurant, donc, c'est terminé, la pizzeria. Donc, ça s'est pas si mal passé que ça. J'étais un peu angoissée au début. J'ai eu des cris. Maintenant, bon, ça va un peu mieux. Maintenant, bon, ça va être le moment d'aller en voiture. Et je commence déjà angoissée, quoi. J'ai un peu... J'ai le trac pour la voiture, quoi. Autant pour ce qui est autre chose, des photos, des camions, de ça. C'est pour ça que j'ai pas le trac, mais... Après, dans la voiture, ça me... Je crains un peu, quoi. J'appréhende, quand même. Tout à l'heure, j'étais passé devant. Je me sentais pas bien. J'avais une boule à l'estomac. Et là, bon, j'ai déjà essayé peut-être de passer derrière. Ça ira peut-être mieux. 20 minutes de trajet pour se rendre à la discothèque. Pour Rodolphe, c'est un vrai calvaire. Il a peur, se couche à l'arrière du véhicule. Et essaie surtout de ne penser à rien. Bonjour. Ça va ? Bonsoir. Maman est sérieuse. Apparemment, on parle à quelque chose. Je sors du monde, la caméra n'est-ce que vous êtes capable vraiment, vraiment de péter les plombs ce soir. On peut faire pire que ça. J'en suis sûr. On peut faire largement pire que ça. Dans la discothèque, la direction nous autorise à placer le caméscope où Rodolphe viendra parler seul quand il le souhaite. Je m'éclate super bien. J'ai invité la fille à danser. Je vais essayer de la ramiter. Et puis, je m'éclate. Allez, j'y retourne. Ho ! Ho ! Je m'éclate. Oh ! Ho 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 ! Il y a 10 minutes, j'étais content, je faisais pas de tigues, et puis il a fallu que je dise ça, et j'ai fait 2-3 tigues, et puis il y a des gars derrière, ils se foutent de la gueule, et je mange et ils crient, et derrière, ils ont en fait, comme ça, ça m'a foutu, j'ai une boule, c'est une bande de cons. 4h, la soirée se termine, Rodolphe a réussi son pari, malgré l'éthique, il a pu faire face au regard des autres, ce soir, il s'est amusé, comme tous les garçons de son âge, oubliant même sa maladie. Pourtant, après cette soirée si éprouvante, Rodolphe a besoin de crier, d'évacuer son stress. On a l'impression que les démons, ils t'envahissent. Allez, Rodolphe, tu passes une bonne nuit. Ouais. Ciao. Salut. Ils sont pas arrivés. Non, ben, j'ai trop envie, j'ai beaucoup, j'ai très envie de crier. J'ai très envie de crier, j'ai très envie de crier, et ça me, ça me gêne, parce que mes parents, ils pensent, mais pas, ils dorment, mais ils ont besoin de sommeil, et puis moi, si ça m'énerve de les réveiller, puis je risque de me faire engueuler, donc je leur avais dit, j'essaierais de ne pas faire de bruit ce soir, et là, si j'en fais, c'est compromettre un peu l'enjeu que j'avais dit, d'aller à la soirée, mais aussi d'aller à la soirée, mais de ne pas faire de bruit en rentrant, quoi. Et là, je lui en ai fait un petit peu, quand même, alors j'espère que ça va vite se calmer. Bon, ben, ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi ma soirée, je me suis amusé, je n'ai pas pensé à ces tics, j'ai réussi à ne pas regarder le regard des autres, et je suis bien content, et maintenant, je leur referai, et c'est vraiment super, j'ai pu vaincre cette peur d'aller en contact avec les autres, et j'ai réussi ma soirée, et je leur referai tout le temps, maintenant. Trois ans se sont écoulés depuis ce reportage. Aujourd'hui, Rodolphe a 21 ans, il a mûri et vit mieux sa maladie. Les symptômes sont toujours présents, mais après l'expérience de la sortie en discothèque, Rodolphe a décidé de vivre comme tout le monde, malgré son handicap. C'est toi qui conduis, là ? Ouais, c'est moi qui conduis, là. Allez, vas-y. Première bonne nouvelle, et pas des moindres, souvenez-vous, les trajets en voiture étaient à l'époque un véritable calvaire. Rodolphe a surmonté ses craintes en passant son permis de conduire, obtenu du premier coup. Ouais, ça va bien, il a conduit un peu, quoi. Ouais, ouais, tu conduis bien, là. Surtout tout seul, c'est... Bah, même là. Tout seul, j'ai rien de mieux, parce que... Quand je suis à côté, je suis tenté de toucher les autres d'à côté. Quand je suis tout seul, moi, je touche personne, moi, je suis mieux concentré. Oui, je dis, c'est vrai, tu ne pouvais pas supporter la voiture. C'était d'attacher les mains, les pieds... C'était ma rentise, là, oui. La voiture, c'était dangereux, quoi. Et puis, maintenant, tu ne voulais même pas conduire. Et puis, maintenant, toi, ça va bien. Au voulant, quand je suis... Il m'arrive d'avoir des tics quand je suis au feu rouge, au stop. Dès que j'ai l'esprit qui n'est plus occupé, en fait. Ouais. Enfin, c'est léger, maintenant. Sinon, en conduisant, non, ça va. Fais attention de ne pas tomber. Hop. Ouais, c'est Rodolphe, c'est que j'ai pris. T'as un sac qu'il faudrait amener dans mon appartement, là. Qu'est-ce que c'est, ce sac ? Ça, c'est la maman qui t'a mis des torchons. Ah ouais, d'accord. Beaucoup d'autres choses ont changé dans la vie quotidienne de Rodolphe. Aujourd'hui, il est particulièrement heureux. Il sort de chez le notaire où il vient de signer l'achat d'un deux-pièces dans lequel il s'installera seul dès le lendemain. Un énorme pas vers l'indépendance, tel que tous les jeunes de son âge en rêvent. C'est vraiment que je suis chez le rousse. Non, mais toi, ils t'attendent, là. Ouais. C'est bon, on arrive ? J'arrive, mais excuse-nous, mais il y a mes embouteillages, alors. Devant chez lui, deux camarades attendent Rodolphe. Il y a trois ans, très isolés par sa maladie, Rodolphe n'avait aucun copain, en dehors des amis de son cousin. Mais depuis son intégration l'an dernier au CAT, un centre d'adaptation par le travail, Rodolphe est très entouré. Il est même devenu la coqueluche du groupe de collègues, tous handicapés moteurs ou mentaux. C'est chez moi, là. Viens, on l'adapte à lui, on est en même temps d'entrer. Ah, c'est... Tu peux enlever le mot de traite, là, c'est ça. Tiens, tu viens nous ouvrir ? Ah, j'arrive. Premier jour que je suis propriété, là. On va ouvrir les volets, ça fera plus de lumière. Allez, rentrez. Bienvenue chez moi. Ça va, non ? Donc, voici Bertrand. Bonjour. Et Hervé. Mes deux collègues de travail, qui travaillent avec moi à l'atelier. Voilà. Vous êtes venus l'aider ? Ouais. Un petit peu. Bon, je vais vous faire visiter un peu l'appart. Voilà. Sa toute nouvelle et très prochaine indépendance, Rodolphe s'est battu pour l'obtenir. Ses parents, et surtout son père, n'était vraiment pas convaincu qu'il soit capable de vivre seul en raison de sa maladie. Aujourd'hui, il veut faire confiance à son fils, mais non sans crainte. Rodolphe, j'ai déjà vu Marcel depuis quelques années, enfin, au moins un an, on va dire. Ouais, un an. D'avoir son indépendance, mais bon, je ne te sentais pas prêt. Il va mieux pouvoir souffler quand même, quand je rentre du boulot et tout, et tout. Quand des fois j'arrive que je finis une situation de stress, que je puisse me reposer tout seul, quoi. Voilà, que je n'ai pas tout... Parce que, en fait, je fais subir aux parents, après, eux, ils se dérangent un peu sur moi aussi. Donc, là, au moins, j'aurais que moi à penser et je pourrais me laisser aller, quoi. Tu veux voir la cuisinière ? Ouais. Donc ça, c'est une cuisinière sécurisée, hein ? Ouais, sécurité. Il y a un tel grill avec... Donc toi, tu es obligée de... Autre indépendance récemment acquise, le travail. Il y a trois ans, au pire moment de sa maladie, Rodolphe, alors apprenti menuisier, ne parvenait plus à assumer sa tâche. Aujourd'hui, employé au centre de réadaptation par le travail, il a trouvé son rythme. Ouais, c'est vrai qu'il y a trois ans, tu ne pouvais pas travailler, hein, c'était pas... Non, c'était trop énervé, c'était trop dur, c'était trop milieu ordinaire, c'était trop de rendement, quoi. Que là, là, on est plus adapté à notre handicap. Il faut que tu travailles à ton rythme. Tu es capable comme un autre, mais il faut que ce soit à ton rythme. Voilà. J'ai les capacités, mais sauf que c'est... Par moment, à cause de l'épuisement de mes gestes et tout, j'ai besoin de me reposer de temps en temps, qu'en milieu ordinaire, il faut être constant en 8 heures et que moi, je ne peux pas tout le temps être disponible 8 heures sur 8 heures, quoi. Je vais me faire la chambre. Travail, voiture, appartement, copains et même grand bouleversement sentimental, Rodolphe a enfin connu ses premiers émois. À l'époque de l'émission, je n'avais pas encore de copine et puis j'en ai eu une, j'ai resté pratiquement deux ans. Et puis, donc, c'est vrai que ça fait... ça change, quoi. Non, maintenant, en fait, moi, je suis nouveau tout seul. Bon, c'est les choses de la vie, quoi. C'est merveilleux. Moi, j'en prends compte. Je me chère. J'aime pas. C'est ça. Tiens, allez, Randolphe. Allez. À l'appartement. À l'appartement, oui. Ça se passe bien. Ma nouvelle vie. J'ai envie de me responsabiliser. J'ai envie de... Oui, mais... De voir... De développer tout seul, quoi. Oui. Enfin, il y a des choses qui n'est pas encore mieux, qui ne vous voient pas. Donc, nous, on est obligés d'être là. On est bien entourés. Il sait qu'il ne sera jamais... S'il y a un problème, il y aura toujours quelqu'un, une main qui arrive. Oui. Puis, dans le quartier, il y a un moniteur. Il y a les apparts satellites du C.A.T. Il y a tout le monde dans le quartier. Donc, si j'ai un problème, je peux compter sur quelqu'un, quoi. J'ai de nouveaux collègues. Et puis, donc, on s'entend tous bien. On a fait... On a sympathisé tout de suite, quoi. Puis, maintenant, c'est des potes. Après avoir ouvert le champagne avec ses copains, c'est en famille que Rodolphe va fêter ce grand jour dans un lieu autrefois impossible, le restaurant. Là encore, Rodolphe a fait d'énormes progrès en se forçant à entrer dans les lieux publics, malgré les regards intrigués, souvent même moqueurs. Par chance, ce soir, le restaurant est quasiment vide et ça tombe plutôt bien. Épuisé par les émotions de sa folle journée, Rodolphe est en proie à une crise de tic. On est quand même inquiets parce que, bon, donc, ça va être nouveau. Ça va être nouveau pour lui, pour nous, parce qu'il va y avoir une coupure. Ça, il faut le dire, il va y avoir une coupure. Donc, Rodolphe ne va plus rentrer à la maison. Donc, on va se dire qu'est-ce qu'il fait. Comment ça se passe ? Mais bon, il y aura le téléphone. Ce soir, tu as un coup de blouse. Eh bien, tu nous appelles. Si Marie et Pierre sont heureux et fiers d'installer leur grand-fils, on les sent à la fois un qui est triste de son départ imminent. Un enfant qui quitte la maison est toujours une déchirure dans le cœur de parents aimants. Pourtant, leur générosité et la confiance qu'ils ont en leur fils les poussent à écouter et respecter le désir de Rodolphe. Rodolphe, il t'est conscient que c'est pour ton bien. Ça te permet de t'affirmer. C'est un peu un moyen d'être comme tout le monde. Malgré le handicap. Malgré le handicap.